Un auteur inconnu a déjà dit, Souvenez-vous qu'au moment de votre naissance, tout le monde était dans la joie, et vous, dans les pleurs. Vivez de manière qu'au moment de votre mort, tout le monde soit dans les pleurs, et vous, dans la joie. Cinq, quatre, trois, deux, un. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Oh, que ce sera encore une fois une belle soirée en ce vendredi. Christian Page. Yannick Marceau. Oak Island, qu'est-ce que c'est que ça? Plein de courriels qu'on a reçus cette semaine, des gens qui sont super excités. Je me suis dit, Colin, il faudrait bien que je m'informe sur ce que c'est qu'Oak Island. C'est un buzz. Oui, et est-ce que tu as été faire tes recherches pour savoir de quoi il s'agissait? Oh oui, monsieur, c'est une aile. Il y a eu des émissions qui se font sur cette aile-là. Je pense qu'on est rendu à quoi? Huitième saison? Oui, septième ou huitième saison du côté anglophone. C'est diffusé sur la chaîne History Channel aux États-Unis, et en français sur Historia ici au Québec, qui en est à sa troisième ou quatrième saison. Oui, et il y a des gens qui disent, j'espère qu'un jour ils vont trouver quelque chose. Oui, c'est un peu la grande question à propos de cette histoire du money pit, ou le puits de la fortune, ou le puits de l'argent, comme on l'appelle. En fait, c'est une cache au trésor que l'on suppose être sur cette île, l'île au chêne, Oak Island, qui se trouve dans la baie de Mahon, en Nouvelle-Écosse. Moi, j'y suis allé à quelques reprises sur l'île. Je dois t'avouer, d'ailleurs, j'avais fait un reportage sur l'histoire de l'île au chêne en 2003, je crois, en 2004, pour ma série Dossiers mystères. À cette époque, écoute, c'est des petites anecdotes de tournage, mais à cette époque, l'île n'était à peu près pas accessible. Il y avait une espèce de dispute, une guerre de clôture entre Dan Black and Ship, qui était l'un des propriétaires des terrains, en fait, une grande partie des terrains qui se trouve sur l'île. Il y avait lui, il y avait un certain Fred Nolan, qui est également propriétaire d'une partie de l'île. Et ce Black and Ship était également en dispute. Il y avait une querelle avec lui et son associé de l'époque, un type qui s'appelle David Tobias, un type de Montréal, un financier de Montréal. Et là, tout le monde se disputait, et là, il y avait rendu l'île inaccessible. Donc, les images, je me suis repris après, mais les images que l'on voit, malheureusement, dans la série Dossiers mystères, les images de l'île que nous avons tournées, nous les avons tournées, malheureusement, en tournant autour de l'île avec un bateau. Donc, Black and Ship nous avait interdit de mettre le pied sur l'île. Donc, on tournait autour de l'île, on tournait des images de cette manière-là. Et ça, c'est toutes des histoires que les gens ne savent pas. Si aujourd'hui, l'île est accessible pour les touristes, il a fallu éventuellement que le ministère du Tourisme en Nouvelle-Écosse mette son pied à terre et éventuellement menaçait de retirer toutes les licences d'exploitation de l'île à Black and Ship. Black and Ship, on nous le présente dans l'émission, il est décédé maintenant, mais on le voit dans les premières saisons, les deux, trois premières saisons, on le voit. C'est un bonhomme très âgé. Mais à l'époque, c'était un bonhomme qui était plus qu'âgé. Il était gâteux et il était également excessivement... Il était peu sympathique, disons ça, de cette manière-là. Et c'est un toqué. On avait beau essayer de discuter, et même, moi, je m'étais plaint, je m'étais présenté au ministère du Tourisme. J'ai dit, c'est quand même incroyable qu'on puisse pas mettre les pieds sur l'île. Et à ce moment-là, eux-mêmes me disaient qu'ils étaient en démarche auprès de Black and Ship pour essayer de le forcer. En fait, c'était vraiment un bras de fer, le forcer à autoriser des gens à se rendre sur l'île. Parce qu'il faut savoir que l'île est à 45 minutes de route d'Halifax. Et c'est une histoire qui a abondamment été évoquée dans la presse, dans les médias. Et en particulier, à partir de 1965, un article qui était paru dans la sélection du Reader's Digest sur cette histoire-là, qui avait fantasmé énormément d'amateurs, de chasseurs de trésors, qui a fait rêver, finalement. Et les gens qui arrivent à Halifax demandent est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'île Haul? Est-ce qu'on peut aller voir l'île Auchaine? Et là, pendant de longues années, l'accessibilité à l'île était interdite. Et ça, tout ça à cause d'une querelle. Et c'est Dan Black & Ship lui-même qui avait décidé que, dorénavant, l'île serait interdite. Donc, à moins d'être un propriétaire de l'eau particulière sur l'île, il avait incité à sa résidence, c'était immédiatement à l'entrée de l'île. Et il y a une espèce de digue qui a été construite sur laquelle on a fait une espèce de pavage. Et ça, évidemment, ça s'inscrit dans une route privée. Donc, Black & Ship disait que c'était sa route. Et donc, il n'était pas question que personne ne circule dessus. Donc, ce n'était pas facile jusqu'en 2006-2007. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission pour en parler. Mais jusqu'en 2006-2007, avec l'arrivée des frères Laguinas, qui, eux, se sont portés, en fait, à cause, justement, de ces querelles, les frères Laguinas ont acheté les parts de l'île Auchaine, de Hawke Island, qui était celle de David Tobias, l'associé de Black & Ship. Ces gens-là se disputaient depuis des années. Ils n'arrivaient pas à s'entendre. Il n'y avait absolument aucune fouille qui se faisait dans l'île. En fait, les travaux étaient au point mort parce que les deux hommes n'arrivaient pas à s'entendre. Et Black & Ship refusait de vendre ses parts. C'était clair que lui, il avait dédié sa vie à essayer de retrouver le trésor de l'île Auchaine, le Hawke Island. Et il était hors de question qu'il vende. Dan Black & Ship, que j'avais... Pas Dan Black & Ship, pardon, mais David Tobias, qui était à Montréal, à Westmont, je l'avais rencontré à quelques reprises. On avait discuté justement de cette histoire de l'île Auchaine. Et lui, bon, évidemment, en échange d'une somme d'argent considérable, il était prêt à se départir de ses parts. Et c'est ce qu'il a fait au profit des frères Laguina. Donc, les deux frères Laguina ont acheté les parts de David Tobias, ce financier montréalais, et ils sont devenus, comme ça, partenaires avec Dan Black & Ship. Et visiblement, les frères Laguina ont trouvé le discours nécessaire parce que peu à peu, l'industrie du tourisme a réussi à s'entendre avec les frères Laguina. Ils ont reparti le Oak Island Treasure Tours. Et là, à partir de là, l'accessibilité à l'île s'est rouverte. Et donc, les gens peuvent maintenant aller visiter cette fameuse cache au trésor, ce money pit. Donc, c'est un peu le sujet de notre émission de ce soir. C'est amusant, c'est amusant parce que dès que j'ai commencé cette série des dossiers Ex-Files, c'est l'un des premiers sujets qui m'avait été demandé. Des gens disaient, est-ce que vous allez nous parler de l'île au chêne, le trésor du money pit et tout ça? Et puis, je repoussais ça toujours un peu. Je disais, oui, éventuellement, éventuellement, je vais faire un truc là-dessus. C'est un sujet que je connais bien pour, comme je l'ai mentionné, pour y être allé, pour avoir déjà fait des reportages là-dessus. Les gens peuvent retrouver d'ailleurs mon compte rendu de cette histoire-là dans un de mes livres dossiers mystères. Je crois que c'est le dossier mystère tome 1 où je raconte cette histoire de l'île au chêne et je raconte justement à quel point c'était difficile de s'y rendre. Mais il y a tellement d'hypothèses. On parle peut-être de des pirates, des templiers, des soldats anglais qui auraient passé par là. C'est incroyable. Et il y a quelque chose, Yannick, il y a beaucoup de choses dans cette série. Je ne veux pas... Tu sais, je le sais, je le sais. Le coït. Le coït. Oui, je te sens déjà sur le coït interrompu. Je ne veux pas péter la balloune, mais il y a quand même des choses que l'on ne nous dit pas dans cette série-là. Des choses qui sont quand même importantes et qui, à mon avis, devraient apporter pour les auditeurs un éclairage différent sur cette histoire de l'île au chêne. Donc, on va en parler beaucoup dans cette deuxième partie d'émission. On va voir un court extrait, une entrevue que j'avais faite. Tu te rappelles, ce printemps, j'avais interrogé, j'avais fait une entrevue avec Christian Doumerg, un chasseur de trésors français qui s'est spécialisé dans toutes sortes de trésors, principalement sur l'histoire de Reine-le-Château. Donc, on avait fait cette entrevue avec lui où on avait parlé de cette histoire du curé au million à Reine-le-Château en France. Mais comme on était dans le discours de la chasse au trésor, tu comprendras que je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question sur l'île au chêne, qu'est-ce qu'il en pensait. Et il fait un bon résumé un peu de la découverte de ce fameux puits de l'argent ou puits de la fortune, comme on l'appelle, dépendamment des interprétations. parce qu'en anglais, c'est le money pit. Tu l'appelles comme tu veux. Et donc, il raconte un peu l'histoire. Je vais présenter en deuxième partie de l'émission cette entrevue que j'avais faite avec Christian Doumer. Et ensuite, je vais te raconter des choses que tu n'entendras pas dans cette émission de la malédiction. En français, c'est la malédiction d'Oak Island. En anglais, c'est The Curse of Oak Island. Et donc, des choses qu'on nous cache. Pas forcément, l'enjeu n'est peut-être pas si important que ça de ce qu'on ne nous dit pas, mais ça l'amène quand même un questionnement, ça l'amène des réflexions. Et évidemment, ça pète un peu la balloune quand on connaît ces détails-là. Une dernière question avant de passer aux actualités de la semaine. Oui, vas-y. Tu sais, toi, il y avait des militaires à Area 51 qui te surveillaient et tu as décidé de franchir la barrière et d'aller mettre un pied l'autre bord directement sur le territoire d'Area 51. Puis là, il y a des militaires qui te flashaient et les militaires avaient des mitraillettes. Donc, tu n'as pas été plus loin. Mais là, tu es en train de me dire qu'il y avait un vieux fatigant qui ne voulait pas qu'il t'aille sur Oak Island et que tu t'es juste contenté de te promener autour en bateau. En fait, on est accosté du côté de l'église. Il faut voir une toponomie des lieux. Quand on arrive sur cette fameuse digue sur laquelle il y a la route, la résidence des Black and Ship est juste au bout de ce pont-là, ce pont-terre, cette digue qui a été construite. Et la partie où se trouve le money pit, aujourd'hui, il est très actif parce que les frères Laguina, on le comprend, ils tournent cette fameuse série de Curse of Oak Island, ils la tournent sur place. Les financiers principaux, ça va peut-être un peu dégonfler la balloune dès le départ, mais les principaux financiers qui creusent et qui mettent des sous, c'est History Channel. Ce n'est pas les frères Laguina. C'est sûr qu'eux investissent en partie, c'est leur quête, mais ils sont aussi les producteurs de la série. Donc, il y a toute une entente entre les frères Laguina et History Channel. Donc, cela étant dit, aujourd'hui, cette partie de l'île est relativement active. Ils y ont construit des barraquements, des bâtiments qu'ils occupent ou que des gardiens occupent. À l'époque où, moi, j'ai tourné Dossier Mystère, on est en 2003-2004, cette partie-là de l'île, elle est complètement déserte. Donc, quand on a fait le tour de l'île, je me rappelle, le réalisateur, le producteur-realisateur de Dossier Mystère était Jean Leclerc. Il y avait moi, il y avait un caméraman de mémoire, un type qui s'appelle Richard Laniel qui était avec nous et on a fait le tour de l'île et quand on est arrivé du côté de la baie où se trouve le Monipit, c'est complètement, à ce moment-là, c'est désert et il n'y a plus d'arbre. On a coupé la forêt. C'est vraiment une terre qui est à jour, qui est un peu, je dis de la terre, mais en fait, c'est un gros trou de boue. En fait, toi, tu es arrivé du côté de Sherdam Cove. Oui, c'est ça. Donc, on a accosté à ce moment-là, on est sortis, on a débarqué, on avait un petit bateau, on a débarqué, on a tourné quelques images où on voyait en fait, tous les bâtiments abandonnés, tout ça. Et puis, écoute, on est remonté ensuite sur le bateau et on a quitté. Tu vois, c'est fait de cette manière-là. Là, j'y crois. Tu vois, c'était effectivement. Mais les images, quand même les images qu'on présente dans le document à Dossier mystère, ce sont principalement des images qu'on voit à la maison d'ailleurs de Nolan et on fait le tour et là, on arrive là où se trouve le fameux monépite en question. Donc, ce n'était pas facile et à ce moment-là, quand les gens me parlaient de ça, ils me disaient, j'aimerais ça que tu, j'aimerais ça y aller, j'aimerais ça visiter les lieux. Je leur disais, ben là, il faut peut-être voir avec le ministère du tourisme de la Nouvelle-Écosse. Je sais qu'à ce moment-là, il est en négociation, mais bon, aujourd'hui, c'est tout à fait accessible. Puis ça vaut la peine. C'est quand même une histoire qui a marqué l'imaginaire, qui n'est peut-être pas aussi fantastique que certains voudraient nous le faire croire. On reviendra là-dessus. Mais c'est quand même une histoire qui fait rêver cette histoire du monépite. On pense à l'actualité de la semaine. On aurait enfin des réponses pour ce qui est du Loch Ness. Écoute, ça, c'est une nouvelle qui me fait énormément plaisir. J'étais excité par cette nouvelle-là parce que je l'attendais depuis à peu près une année. Il faut savoir que l'an dernier, été 2018, il y a un scientifique, un généticien de l'université d'Otago à Dundin, en Nouvelle-Zélande, un type qui s'appelle Neil Gemmel. Ce type-là, c'était rendu au Loch Ness. Bon, le Loch Ness, pour les gens qui ne le savent pas encore, c'est un long lac. Il fait 40 kilomètres de long sur à peu près un kilomètre et demi de large. C'est une espèce de cicatrice dans le visage de l'Écosse. Il va du nord, grosso modo, du nord au sud. Il traverse entièrement l'Écosse. Et ce Loch Ness, donc, depuis le VIe siècle, en fait, depuis le 565 à peu près, après Jésus-Christ, il a la réputation d'être l'antre d'une créature lacustre, un monstre qu'on a surnommé affectueusement Nessie. Donc, il faut savoir que les premiers récits, ce sont des récits qui sont un peu légendaires, qui sont un peu aussi associés avec des récits religieux. On raconte que la première apparition du monstre, il y avait un moine, un évangélisateur, si je puis dire, irlandais, Saint-Colomban, qui se trouvait sur place. Il était là pour évangéliser les Pictes. Les Pictes, c'était un peu comme les sauvages de la place. Donc, il est là pour les évangéliser et au moment où il arrive sur les bords du Loch Ness, il voit des gens qui ramènent un bateau à terre. Ce sont de ces pics de cette communauté autochtone locale. Donc, on ramène ce bateau à terre et là, on raconte qu'il y a eu un monstre qui est dans le lac et là, au moment où il y a un homme qui revient en nageant, la créature surgit derrière lui et là, Saint-Colomban se place sur les rives et là, la créature retourne dans les abysses et là, la créature retourne dans l'eau. Donc, on a un récit religieux qui parle de manière très imagée de l'apparition de cette créature et c'est vrai que dans les siècles qui ont suivi, d'autres histoires de monstres ont été associées au Loch Ness. Il faut vraiment attendre 1933 et la construction parce qu'à ce moment-là, le Loch Ness, il faut savoir que les routes, d'abord les routes en dallage, ensuite les routes de terre, tout ça et enfin les routes bitumées, il faut vraiment attendre à travers le Moyen-Âge et la Renaissance, tout ça, le Loch Ness était difficilement visible de ces routes que l'on faisait. C'était des routes rurales qui étaient empruntées par des chariots, des charrettes et le Loch Ness était souvent caché par des arbres. Donc, on n'a pas beaucoup de récits d'apparition du monstre. Et puis, en 1933, on construit une première route, une route avec de l'asphalte qui longe tout le Loch Ness et à ce moment-là, on va déboiser une partie de la rive et ce qui permet aux gens qui circulent en voiture d'avoir une vue ouverte sur le Loch Ness. Et à partir de 1933, les apparitions du monstre vont se multiplier à un point tel que le Loch Ness va devenir célèbre à travers le monde pour son histoire de monstre et le monstre du Loch Ness est aujourd'hui un rouage important dans l'industrie touristique locale. Moi, je pense qu'à quelques reprises on en a parlé mais j'ai toujours été frappé dans un petit village dans Nadrochit où il y a à peu près 200 habitants, il y a à peu près 20 hôtels, 2 musées du monstre. Écoute, c'est quand même hallucinant de voir ça. La façon dont on exploite le monstre, c'est vraiment excessif. Quoi qu'il en soit, l'an dernier, ce Neil Gemmel, ce généticien de l'Université de l'Otago se rend au Loch Ness et il a fait à peu près 250 prélèvements d'échantillonnage d'eau. Et à ce moment-là, Gemmel avait clairement spécifié dans les médias que son objectif n'était pas de déterminer si oui ou non le monstre existait mais son objectif était d'établir un profil, une image précise de la faune du Loch Ness. Il faut savoir qu'il appliquait en fait une nouvelle technologie qu'on appelle de l'ADN environnemental. Donc, qu'est-ce que c'est que cet ADN environnemental? Il faut savoir que tout être vivant pollue son environnement que ce soit par des bouts de peau, des bouts d'ongles, que ce soit par des excréments, que ce soit par de l'urine, peu importe, on contamine notre environnement. Et c'est encore plus vrai, c'est encore plus facile à démontrer ou à analyser dans un environnement liquide, aquatique, parce que bon, ces particules sont en suspension dans l'eau et en faisant des prélèvements d'échantillons d'eau, on peut déterminer comme ça avec un séquençage quelles sont les espèces qui vivent dans cet environnement-là. Donc, c'est un peu ce que faisait Neil Gemell l'an dernier, donc ces prélèvements d'eau. Et il disait, écoutez, mon idée, c'est de savoir quels sont les animaux qui vivent dans le Loch Ness et non pas forcément de déterminer si oui ou non il y a un monstre, mais s'il y a une créature mystérieuse, inconnue dans le Loch Ness, on pourra en établir l'existence de manière scientifique. Et moi, j'adore cette approche où des scientifiques apportent une réponse à ce qui relève bien souvent du mythe, des légendes, du folklore et des interprétations d'un tout en chacun. Et tu le sais, j'aime pas beaucoup les paranormaleux qui s'improvisent biologistes, chimistes, scientifiques et qui souvent n'ont même pas une formation de secondaire 5. Ça, ça m'agace toujours un peu dans le milieu du paranormal et ces gens-là souvent se lancent dans des hypothèses tout à fait excentriques pour essayer de raconter ou justifier leurs croyances. Donc, Neil Gamel a tenu cette semaine, donc après une année de suspense, il a tenu en début de semaine un point de presse à Dramadrochit, donc ce petit village sur les bords du Loch Ness où les journalistes étaient invités et là, il a présenté ses conclusions. Et ses conclusions sont les suivantes, donc on parle de 250 échantillons d'eau qui ont été prélevés sur le Loch Ness. Immédiatement, Gamel a bien mentionné qu'il ne peut pas se prononcer sur l'ensemble de tout le Loch Ness, mais il est fort probable que la zone dans laquelle il a fait ses prélèvements d'échantillons est probablement comparative ou à tout le moins identique un miroir à ce qui doit des échantillons qu'il aurait pu prélever par exemple plus au nord ou plus au sud. Donc, 250 échantillonnages d'eau, des millions de séquençages et il a établi qu'il y avait 3000 espèces de formes d'organismes vivants qui se trouvent dans le Loch Ness. Et quand je dis organisme vivant, ça va des bactéries en passant par des petits mollusques, en passant par, bien sûr, les poissons, la fonte plus complexe. et il arrive en disant, avec un certain humour, il dit, bon, ça va décevoir sûrement des gens, mais il n'y a pas de plésiosaures dans le Loch Ness. Donc, l'idée de ce survivant de la préhistoire qui vivrait dans le Loch Ness depuis des milliers, sinon des millions d'années, c'est à exclure. Il dit qu'il n'y a pas non plus de poissons-chats, ça avait souvent été évoqué, l'idée des poissons-chats, parce que c'est vrai que les poissons-chats peuvent devenir énormes, donc on s'est dit, peut-être y a-t-il un poisson énorme dans le Loch Ness. On n'y a pas non plus d'esturgeon. Ça, j'avoue que c'est une découverte, une annonce qui m'a un peu renversé, parce que moi-même, jusqu'à hier, si tu m'avais posé la question, les esturgeons étaient mon hypothèse favorite. Il y a quelques années, alors que j'étais au Loch Ness, j'avais été déjeuner avec le directeur du musée du Loch Ness, du monstre du Loch Ness qui se trouve à Drôme Madrochite, un type qui s'appelle Adrian Schein, c'est un biologiste. Il a mené de nombreuses recherches sur le Loch Ness et quand j'étais de passage, donc il était là, puisque c'est lui qui dirige le musée, on peut facilement le rencontrer et je l'invite au déjeuner et on va manger un sandwich ensemble. Et l'hypothèse que lui évoquait pour le monstre du Loch Ness, on le dit bien, c'est une hypothèse, il excluait la possibilité d'un animal inconnu ou encore un survivant de la préhistoire. Mais comme biologiste, il était plutôt favorable à l'idée que des esturgeons de la Baltique, qui sont quand même des gros poissons qui peuvent atteindre 3-4 mètres de long, pouvaient passer par le canal calédonien, remonter jusque dans le Loch Ness, faire de courts séjours dans le Loch Ness avant de retourner en mer Baltique. Donc c'était l'hypothèse que proposait Adrian Schein et c'était également, j'avais fait mienne un peu l'hypothèse d'Arian Schein puisque lui-même est un biologiste et avait une connaissance encyclopédique du Loch Ness. Et là, voilà que les analyses du Dr Gemmel montrent qu'il n'y a pas de sturgeons dans le Loch Ness. Donc continuer à croire, continuer à entretenir cette hypothèse serait tout à fait utopique. Il n'y a pas non plus de requins parce que je sais que ça peut paraître étrange mais il y a un type de requins qu'on retrouve en mer Baltique qu'on appelle les requins du Groenland. Ce sont des requins qui ont une très très longue durée de vie. La toute dernière étude montre qu'on a trouvé des requins du Groenland qui pourraient avoir jusqu'à 500 ans. Et ces requins du Groenland, comme d'ailleurs les bull sharks, les requins taureaux, ont une curieuse habilité, celle de s'adapter aisément en eau non salée, donc en eau douce. Donc il était possible, certains ont émis l'hypothèse que peut-être une communauté de requins du Groenland aurait pu là aussi en passant par le canal calédonien remonter jusqu'au Loch Ness et s'être adapté aux eaux douces du Loch Ness et vivre là dans le Loch Ness. Mais encore une fois, les analyses ADN de cette étude ADN environnementale montrent qu'il n'y a pas non plus de requins et il n'y a pas non plus d'ADN inconnu dans le Loch Ness. Donc l'idée que si ce n'est pas un plésiosaure, certains, je sais, les amateurs de cryptozoologie, donc l'étude de ces animaux inconnus de la science, certains seraient peut-être tentés de dire oui, peut-être que ce n'est pas un plésiosaure, mais peut-être que c'est un animal qui est inconnu de la science. L'étude du Dr Gemmel exclut cette possibilité-là. En revanche, ils ont trouvé énormément d'ADN d'anguilles et le type d'anguilles qu'on peut retrouver dans ces eaux froides du Loch Ness, ce sont une variété d'anguilles qui peuvent atteindre de 4 à 6 mètres. Tu te rends compte que quand même 6 mètres, c'est une vingtaine de pieds de long. C'est des grosses d'anguilles. Bien sûr, l'ADN ne permet pas de déterminer la taille de l'animal. Je ne peux pas vous dire s'il n'y a pas des d'anguilles qui mesurent 50 pieds de long. Je ne peux pas vous dire ça. Mais l'ADN montre qu'il y a énormément d'anguilles et les d'anguilles, la variété d'anguilles qu'on retrouve dans le Loch Ness peuvent atteindre de 4 à 6 mètres de long. C'est quand même de très, très grosses d'anguilles. On peut imaginer que certaines d'entre elles ont peut-être atteint des tailles beaucoup plus grandes et elles ont pu à certains moments alimenter les légendes de monstres dans le Loch Ness. Mais là, pour l'instant, il faut quand même le dire, c'est un verdict scientifique excessivement étoffé et à travers ça, maintenant, on a des pistes à suivre pour essayer d'imaginer des hypothèses pour essayer de comprendre ce que les gens rapportent avoir vu au Loch Ness. Parce qu'il faut quand même le dire, même si aujourd'hui on dégonfle un peu l'idée d'une créature mystérieuse, inconnue, fantastique, jamais le professeur Gemmel, ni moi, ni personne d'autre, on ne remet pas en question les témoignages des gens. Les gens, et ça, je l'ai souvent dit à ce micro, que ce soit dans des histoires de maisons hantées, des histoires de fantômes, des histoires d'ovnis ou encore des histoires de monstres, les gens, généralement, racontent ce qu'ils croient honnêtement avoir vu. C'est au travail d'enquêteur de déterminer quelle est maintenant l'hypothèse la plus vraisemblable. J'imagine que l'industrie touristique ne doit pas être très, très, très content de cette analyse-là. Non, c'est sûr que pour l'industrie touristique locale, on misait beaucoup sur l'existence d'un animal inconnu dans les eaux du Loch Ness. Ici, c'est sûr que l'analyse du Dr Gemmel vient fermer la porte à cette interprétation. Donc, on parle davantage, peut-être, d'anguilles qui seraient énormes, de très, très grandes anguilles, mais on parle quand même, on reste dans, je ne fais pas un mauvais jeu de mots, mais on reste dans des eaux connues. et ces eaux, ce sont celles d'animaux parfaitement établis selon les registres comme étant une faune qui habite le Loch Ness. Donc, on parle d'anguilles et ça ne remet pas en question la qualité ou l'honnêteté des témoignages qui sont rapportés concernant la présence d'un animal inconnu dans les eaux du Loch Ness. Les gens voient ça, ils le rapportent honnêtement. Maintenant, la science s'est prononcée là-dessus. Il s'agit certainement d'autre chose que l'interprétation populaire. Est-ce qu'il y aurait eu des Vikings au Canada ? Oui ou non ? Il y en a eu. Et là, tu vas voir que ce que je vais te raconter, ça peut paraître complexe, mais en même temps, c'est tellement fascinant et ça ouvre de nouvelles perspectives tout à fait fantastiques. Donc, on le sait, au Canada, il y a un petit village à Lens-aux-Médoses. Lens-aux-Médoses, ça se trouve à l'extrême nord de Terre-Neuve. C'est vraiment à la pointe nord de Terre-Neuve. Écoute, je sais que je reviens un peu gâteux et je radote, mais quand j'ai tourné Dossier mystère en 2003-2004, on avait fait un reportage sur la disparition de l'oiseau blanc, un avion qui est disparu de façon un peu mystérieuse au-dessus de, peut-être au-dessus de Terre-Neuve. Et j'avais fait un tournage à ce moment-là et comme on était sur place, le tournage était principalement déroulé à Saint-Jean-Therneuve et après ça, avec toute l'équipe de tournage, on est remonté jusqu'à Lens-aux-Médoses. Écoute, c'est vraiment le bout du monde. Tu es perdu au bout complètement de Terre-Neuve. Après, quand tu regardes devant toi, la prochaine étape, c'est l'Antarctique ou c'est le Groenland. Je me rappelle, cette journée-là, il ventait, il pleuvait, c'était très humide et même si on était en été, j'avais un manteau sur le dos et il faisait froid. C'est vraiment le bout du monde. Donc, à cet endroit-là, à Lens-aux-Médoses, dans les années 60, des historiens, des archéologues ont découvert les vestiges d'une petite colonie viking. Bon, là, je vais utiliser le mot viking, quoique les historiens, les archéologues préfèrent utiliser le mot des Norois, donc d'un peuple du Nord. Donc, mais pour le besoin de la conversation, utilisons le mot viking. Donc, ils ont découvert cette petite communauté viking qui aurait établi cet avant-poste et qui aurait occupé cet avant-poste selon les analyses au carbone 14 parce qu'on a trouvé des artefacts, tout ça, des bâtiments, on les a restaurés. Aujourd'hui, les gens peuvent visiter cet endroit-là, même si c'est très éloigné. Les amateurs peuvent se rendre jusque-là. Le village a été reconstruit un peu comme il devait être à l'époque et quand je dis village, c'est quelques bâtiments dont une très, très grande importance. Une très importante construction au centre, c'était ce qu'on pourrait qualifier, par exemple, de long house, la grande maison d'habitation. Et là, il y avait de très nombreuses familles qui habitaient cette grande maison. Donc, selon les objets découverts sur place qui témoignent de cette occupation humaine, les analyses au carbone 14 montrent que l'endroit a été occupé principalement de 986 après Jésus-Christ jusqu'à 1022. Donc, on parle grosso modo d'une occupation d'à peu près 40 ans. Et là, voilà, donc on savait que les Vikings avaient occupé cet endroit-là et ensuite, ils sont retournés visiblement au Groenland. On sait qu'au Groenland, il y a eu, entre le 10e et le 13e siècle, d'importantes colonies qui ont passé de quelques centaines à quelques milliers d'individus. C'est quand même des colonies importantes. Et on sait, dans des récits, par exemple, du 13e siècle, 12e, 13e siècle, des récits vikings qu'on a retrouvés au Groenland, ces gens-là parlaient d'une colonie qui s'était installée à l'ouest du Groenland sur les terres de Vinland. Et Vinland, c'était visiblement cette partie de cette petite communauté allant sous Meadows. Tout ça étant bien établi par les historiens et les archéologues canadiens. Ici, on n'est pas dans un domaine de controverse. Ça, c'est tout à fait clair. Mais voilà que l'été dernier, des archéologues et des historiens qui se trouvaient à l'Anse aux Meadows ont décidé de faire des prélèvements de tourbes pour essayer de regarder quels étaient les sols qu'on avait utilisés à l'époque, qu'est-ce qu'on avait utilisé des engrais, etc. Et au moment où ils ont fait ça, en déplaçant la Terre, ils ont trouvé, sur deux tranchées en fait, ils ont trouvé des traces d'une occupation humaine et d'une occupation humaine beaucoup plus récente. Alors là, évidemment, on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est ? On a commencé à analyser ça. Ce sont des artefacts en fait qui montrent qu'il y a eu une occupation humaine, viking, très certainement, mais beaucoup plus importante et beaucoup plus longue qu'on l'aurait cru au départ. C'est-à-dire qu'on croit que la première colonie s'est établie de manière soutenue entre 986 et 1022 et ensuite, ils sont retournés au Groenland. Mais ces traces d'occupation plus récentes montrent que jusqu'au 13e siècle, des communautés de vikings venaient visiblement, partaient du Groenland et venaient pour des courts séjours habiter ces installations qui étaient à Lens-aux-Médozes. Et quelle est l'importance de ça ? Bon, tu me diras que les vikings occupaient ça pendant 40 ans ou 250 ans, quelle est l'importance ? Et là, tu vas voir que ça fait tout son sens par rapport à des hypothèses ou des théories qui sont beaucoup plus contestables sur le plan historique, mais qui, avec ces découvertes, viennent ajouter de l'eau au moulin à ceux qui les défendent. Il faut savoir qu'à partir du nord un peu du Canada, donc grosso modo de la Nouvelle-Écosse, jusqu'au Connecticut, au cours du dernier siècle, on a fait toutes sortes de découvertes plus ou moins étranges. Des pierres, par exemple, avec des symboles gravés dessus qui ressemblaient, par exemple, à de l'ogam, de l'écriture qui auraient utilisé des peuples celtiques ou des peuples nordiques quelque part autour du 11e, 12e siècle. Donc, une espèce de présence ou de visite de peuples nordiques venus d'Europe qui auraient visité l'Amérique du Nord. On a retrouvé dans les années 40 ou 50 sur les bords du lac Ontario au Canada, on a retrouvé une épée viking. L'origine de cette épée est très contestée, très contestable. Elle est quand même exposée aujourd'hui au Musée Royal de Toronto avec évidemment toutes les bémols nécessaires, mais c'est quand même une épée viking authentique. Donc, il n'y a aucun doute que l'épée, elle est authentique. A-t-elle été amenée plus tardivement par des gens, des collectionneurs? A-t-elle été apportée par les vikings? Quoi qu'il en soit, on a toutes ces traces-là qui ont été découvertes le long de la côte est de l'Amérique du Nord jusqu'au Connecticut et même à l'intérieur des terres. Et il y a même un ouvrage qui a été publié il y a quelques années qui s'intitulait Les Vikings dans le Saint-Laurent. Donc, tu vois un peu cette idée, cet aspect que proposent des réhistoriens ou des historiens amateurs en disant voilà, peut-être que l'occupation ou les visites vikings ont été beaucoup plus importantes qu'on le croyait. Ce que les historiens et les archéologues rejetaient, on ne fermait pas la porte, on s'entend bien, on ne fermait pas la porte mais on rejetait en disant c'est douteux parce que l'occupation vikings a été trop courte, quelques 40 ans à peu près à l'Anse-aux-Médozes. Ensuite, ils sont retournés au Groenland et rien n'indique qu'ils ont occupé ou qu'ils soient prénétrés plus profondément dans les terres ni même qu'ils ont eu des contacts avec des groupes autochtones. Et là, voilà que ces nouvelles découvertes montrent en fait que l'occupation ne l'aurait cru. Et là, évidemment, ça relance toute cette histoire-là. Les légendes autochtones par exemple qui nous parlent d'hommes blancs venus de contrées lointaines, les historiens avaient tendance à dire que c'était une sorte de remouture des premières rencontres entre les Européens par exemple comme Jean Cartier et les Autochtones. Alors que d'autres disaient non, ces récits-là sont beaucoup plus anciens donc ils semblent témoigner de contacts encore plus anciens. Pourquoi pas des contacts avec des vikings ou les norois comme les historiens aiment les appeler. Elles ont dit non, l'occupation n'a pas été assez longue. Quant aux découvertes qui sont faites le long de l'Amérique du Nord sur la côte Est, bien là encore, c'était le même discours. C'est pas rejeté, c'est pas sûr, on ne dit pas non, mais l'occupation viking a été encore trop courte. Alors là, voilà, cette nouvelle découverte vient relancer tout ce débat-là. Finalement, les vikings ont peut-être été beaucoup plus longtemps qu'on le croyait au Canada et ils ont peut-être exploré davantage de terres que cette simple petite contrée autour de l'Anse-aux-Médozes au nord de Terre-Neuve. À un moment donné, il va falloir refaire l'histoire qu'on nous raconte à l'école. Oui, c'est ça, mais tu vois, c'est ça qui est fascinant, c'est que l'histoire, elle est comme ça, c'est-à-dire, l'histoire n'est pas quelque chose de monolithique qui est comme statique, c'est quelque chose qui évolue en fonction de nos connaissances. Ce que l'on croyait il y a 20 ans ou 30 ans, bien, elles sont là pour être défaites, reconstruites en fonction de nouvelles recherches. Donc, l'hypothèse, c'est l'hypothèse dominante, c'est ce qui tient le haut du pavé pendant un moment jusqu'à ce que de nouvelles découvertes viennent changer la dogue. Donc, les premiers Vikings seraient arrivés vers quel année au Canada? On croit que les Vikings sont arrivés vers 960, 980 à peu près au Canada. Ils ont installé cette petite communauté à Lens-aux-Médozes qu'ils auraient occupée dans un premier temps jusqu'aux alentours de 1020 et ça, c'était la vision que l'on avait jusqu'à ce que ces nouvelles découvertes viennent montrer que Lens-aux-Médozes a peut-être été occupé de manière plus soutenue dans des petites périodes de temps. On comprend bien qu'ensuite, ça n'a pas été une occupation qui a été permanente mais des petits voyages où des gens sont venus occuper les lieux pendant quelques semaines sinon quelques mois avant de retourner au Groenland et tout ça, il l'aurait fait jusqu'à la fin des années 1200 c'est-à-dire au tout début jusqu'à la fin du 13e siècle. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec tu, Jacques? Jacques Cartier? Ah, ça c'est amusant parce que les gens disent OK, est-ce qu'on devrait dire que l'Amérique du Nord a été découverte par les Vikings plutôt que par Jacques Cartier? C'est pas mal plus vendeur par les Vikings. Ou est-ce qu'on devrait dire que l'Amérique a été découverte par les Vikings ou les Cells avant Christophe Colomb? En fait, pour les historiens, j'ai souvent eu cette conversation, c'est qu'en fait, il faut bien savoir que quand les Vikings occupaient l'Anse aux Meadows, jamais ils n'ont imaginé qu'ils étaient sur un nouveau continent. Et c'est en fait, c'est cette notion-là qui va faire qu'on va attribuer à Jacques Cartier ou encore à Christophe Colomb la découverte soit de l'Amérique du Nord ou des Américains parce que ces gens-là sont conscients qu'ils sont sur une nouvelle terre. Alors que les Vikings n'avaient pas cette vision-là. Pour les Vikings, l'Anse aux Meadows, c'était un petit avant-poste installé sur une île à l'ouest du Groenland. Jamais les Vikings ou les Norois n'ont imaginé qu'ils étaient sur un nouveau continent. Et c'est cette notion de perception d'être sur un nouveau continent qui fait, et ensuite de ça, les contacts n'ont pas eu d'impact important. Alors que les contacts de Jacques Cartier avec les groupes autochtones ont transformé le paysage, le paysage social, le paysage de la culture. Ça a été vrai également lorsque Christophe Colomb est arrivé en Amérique, au milieu, dans les Caraïbes. L'impact culturel sur les sociétés en place a été énorme. Je ne te parlerai pas de l'arrivée des conquistadors espagnols en Amérique centrale et en Amérique du Sud qui s'est d'ailleurs soldé par d'épouvantables génocides. mais les contacts ont été soutenus et ces contacts ont transformé le paysage en lui-même. Alors que visiblement, les contacts, si les Vikings se sont établis à Lens aux Meadows, ce qui ne fait aucun doute, leurs contacts avec des groupes autochtones, parce qu'on sait qu'il y avait des groupes autochtones dans cette région-là et ça, depuis 5000 ans, il y avait des groupes autochtones. Les descendants, les ancêtres des Inuits d'aujourd'hui vivaient dans ces secteurs-là. Ils ont quelques récits de contacts avec l'homme blanc, des récits d'hommes blancs à la poêle, avec des barbes et venus sur des grands navires, etc. Donc, des légendes de ce type-là. Mais en dehors de ces légendes, visiblement, il n'y a pas eu de contacts soutenus et l'impact culturel entre ces sociétés d'Europe et ces sociétés autochtones a été somme toute négligeable. Alors, ce sont ces éléments-là sur lesquels les historiens s'appuient pour donner un peu la paternité d'une découverte et je ne crois pas que même si on change notre vision de l'occupation viking à Lens ou Meadows ou à Terre-Neuve, je ne crois pas que cela va remettre en question la paternité de Jacques Cartier pour la découverte de l'Amérique du Nord ou encore de Christophe Colomb pour les Amériques. Donc, on garde du Jacques. On garde du Jacques. 8.38, courte pause, on vient. Radio-X Files Radio-X Radio-X Files avec Christian Vage et Marceau de Radio-X 8h41, vous êtes sur les zones de choix 98h Radio-X. Merci d'être bien présent. Cher Christian, on parle maintenant d'un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque ça laisse place beaucoup à l'imagination. les pas du diable de Laval. Oui, écoute, je te fais un peu un résumé de cette histoire-là. À ce moment-ci de l'émission, je devrais te présenter mon top 5 d'histoires bizarres, mais comme on était rendus au mois de septembre, j'ai dit, écoute, il y a une histoire qu'il faut absolument que je te parle, donc ça vaut la peine qu'on prenne quelques minutes pour ça. Donc, je te résume les faits. On est au début du mois de septembre 1976. On est un vendredi soir, ça se passe dans le secteur Chomédé-Laval. Alors, cette nuit-là, vers à peu près 2h, 2h30 du matin, il y a un résident, un certain M. Lefrançois, qui est réveillé par un coup sous sa fenêtre. Donc, il ouvre les yeux, il attend, est-ce que le coup va se reproduire ? Le coup ne se reproduit pas, donc il referme les yeux, il se rendort. Merci, bonsoir. Le lendemain, notre M. Lefrançois se lève, regarde par la fenêtre et là, il est étonné d'apercevoir sur le trottoir et dans la rue des empreintes, ce qui ressemble à des empreintes de pas, mais elles sont très différentes. Elles commencent nulle part et elles s'arrêtent nulle part. Et ces empreintes ressemblent pour la plupart à des espèces de sabots ou des fers à cheval. C'est assez curieux. Donc, M. Lefrançois sort, regarde ça, ça semble, ce n'est pas peint et il a l'impression que c'est comme brûlé sur l'asphalte ou quelque chose du genre. Alors, c'est très intriguant, il en parle, les voisins voient ça aussi et c'est très mystérieux. Et là, voilà que ces gens-là, M. Lefrançois, lui, ne veut pas en rester là, donc il appelle quelques individus. Il appelle notamment le professeur Jacques Lebrun, je ne sais pas si le nom te dit quelque chose. Oui, c'était le vulgarisateur scientifique de la télévision et M. Jacques Lebrun, lui, était à ce moment-là au planétarium de Montréal. Alors, M. Lebrun reçoit l'appel, M. Lefrançois lui raconte un peu ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, la présence de ses mystérieuses pattes ou de sabots sur le trottoir. Mais bon, après avoir écouté, disons poliment, le témoignage de M. Lefrançois, l'affaire s'arrête là et il contacte également les journaux, les médias, mais peu de gens s'intéressent à ça. Alors, il faut attendre à peu près un mois pour que le journal La Presse, finalement, qui devait être dans un creux, décide de faire un article et là, on voit des photographies. J'ai mis d'ailleurs des photographies de ses empreintes sur le site de Radio X. Donc, il publie un article sous le titre d'un monstre bruyant à Laval et là, il raconte grosso modo l'histoire que je viens de te raconter. Donc, c'est assez amusant et moi, je me suis rendu, à cette époque, je me suis rendu sur place, j'ai vu les empreintes, je regardais ça, je prenais des photos et en fait, les gens trouvaient que j'étais plus curieux, moi qui prenais des photos que les fameuses empreintes sur le trottoir. C'est vrai que les gens passaient autour de ça sans trop se préoccuper de ce qui se passait et il y avait même eu à l'époque, il y avait un groupe d'enquêteurs ufologiques qui s'intéressait aux OVNIs au Québec qui s'appelait UFO Québec et à l'époque, l'un des dirigeants était Marc Leduc, Marc Leduc qui habite aujourd'hui au lac Beauport près de Québec et Marc avait envoyé, s'était rendu sur place, avait fait quelques prélèvements, regardé ça, pris des photographies et Marc avait publié un article à ce moment-là en disant, c'est curieux, il avait émis plusieurs hypothèses sans trop savoir de quoi il en retournait donc il allait à peu près dans toutes les hypothèses à propos de ça et moi, cette histoire-là a continué de m'intriguer, j'ai toujours regardé cette histoire-là en disant, c'est quand même curieux et à plusieurs reprises, j'étais revenu dans les médias en parlant de cette histoire-là en espérant que quelqu'un, quelque part, sachant quelque chose, sortirait de l'ombre et viendrait dire, oui, voilà, voici le fin mot de cette histoire et tout ça pour te dire, dans mon livre L'enquêteur du paranormal, le tome 2, publié il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, j'avais terminé mon chapitre où je parlais de ces fameuses empreintes de Laval en disant, les empreintes de Laval me laissent perplexe, j'aurais tendance à privilégier l'hypothèse du canular, même si, je l'avoue, n'avoir rien pour la justifier. Sinon, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Si l'auteur de ces empreintes lit ses lignes, peut-être se décidera-t-il enfin à lever le voile sur cet énigme qui dure depuis plus de 25 ans. Abraham Lincoln disait, vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps, vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Et après la publication de mon livre, j'espérais bien que l'auteur, s'il s'achète d'un canular, que l'auteur du canular se manifesterait. Il ne l'a pas fait. Alors, quelques temps plus tard, j'ai reparlé de cette histoire à la radio et là, j'ai eu un écho. Cet écho, c'est Jean Hotte et personne n'en sait plus sur ces empreintes que Jean Hotte. Jean Hotte, bienvenue à l'émission Radio X-Files. Bonsoir, bonsoir. Écoute, Jean, bon, avouons-le, avouons-le maintenant, mon sentiment était tout à fait fondé. C'était un canular et c'était un canular que deux adolescents à l'époque avaient fait. Toi et un de tes compagnons, raconte-nous comment ça s'est fait et raconte-nous les conséquences et les retombées de cette histoire-là. C'est ça, c'était un soir d'automne et dans ce temps-là, on n'avait pas de Gamebox et des tablettes, des bébelles. Cet soir, il était peut-être minuit le soir, on revenait de chez nous et je m'en avais reconduit mon ami et je m'en avais couché chez eux, Sylvain Charest, on s'en avait parlé, je pense, l'année passée. Oui. C'est ça, on ne savait pas quoi faire. À un moment donné, mon chum, il disait, il pogne une mop qui était dans un 5-galon, probablement qu'ils ont fait de la couverture ou quelque chose comme ça et la mop était comme figée, dure, puis ça faisait comme un sabot. Il marquait ça sur la sphère et sur le trompeur. On s'en avait, il faisait des pots. On avait du fond d'un moment donné, il était sur le bloc probablement du monsieur qui avait attendu. M. Lefrançois, oui. Il avait fait des traces sur le mur jusqu'à par-dessous à la porte. En tout cas, regarde, c'est invraisemblable, ça ne se pouvait pas. Quelqu'un extraterrestre, pourquoi il passerait à l'entour du cadrage de port? Ça reste comme ça. Là, si je comprends bien, si je comprends bien, si tu me permets de t'interrompre, si je comprends bien, cette espèce de mop, elle était comme figée dans du goudron ou quelque chose du genre. Ben oui, ben oui, tu sais, c'était jamais, le goudron, il avait sachet dessus, tu sais. OK. Là, c'est ça. Moi, le lendemain, je me lève puis je m'en vais pour m'en aller chez nous puis je sors de la porte chez eux. Lui, il restait peut-être deux blocs à côté, des sous-logements, des blocs appartements avec sous-logements. Oui, pour situer les gens, c'était sur la 70e rue à Chomé-des-Lavales. Oui, sur la 70e, ça, c'était au nord du boulevard Cartier, entre Cartier puis le boulevard Perron. Puis là, c'est ça, là, moi, je sors du bloc, je sacrifie ce que c'est qui se passe ici. Il y avait du monde dans la rue, il y avait du monde avec des machines, la radiation, le bi-bi-bi-bi-bi, toutes sortes de patins, avec des habits en blanc. C'est genre que c'est ça avec la malade. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Je rentre en dedans, là, mon chum dedans, on sort dehors. On voit bien que c'est ces traces qui sont après ça. L'affaire la plus drôle là-dedans, c'est qu'il y a un monsieur, à ce moment-là, où est-ce qu'il y a le boulevard Notre-Dame à partir du Duvoir-Chemédée jusqu'à l'autoroute 15, ça, ce n'est pas développé, c'est un champ, on appelait ça le champ de la boule. Là, il y a un monsieur, il a déjà entendu quelque chose dans le champ hier soir. Là, tout le monde, les chars embarqués sont tous ratatés dans le champ pour aller voir ce qu'il se posait là. Les autres, on pissait dans nos culottes, mais regarde, on a 14 ans, là. Maintenant, on a comme eu peur d'un petit délétérateur, mais pas en tout. On riait, on regarde la gang de malades. Là, tu sais, quand tu as parlé de ça l'an passé, en tout cas, le frisson m'a venu sur les bras. Tout de suite, j'ai appelé mon chum Dedin. On l'appelle Dedin, c'est son surnom. J'ai appelé mon chum Cinevin, tu sais, puis là, ça te dérange tu, je dis ton an radio. Je dis, ben non, elle lui arrête, puis là, il reste dans le coin du lac Champlain. Il est appelé en deux, lui et tout. C'est une vingtaine de notre affaire de la quarantaine. C'est quelle affaire, là, je suis contre l'histoire. En tout cas, on regarde. C'est amusant de voir à quel point cette histoire-là, finalement, a perduré pendant 40 ans sans que personne ne donne le fin mot de l'histoire et en même temps, ça nous montre à quel point les gens ont tendance à chercher beaucoup plus loin pour trouver une explication. J'ai quatre choses, regarde, je vais avoir 58 au mois de février, ça n'a pas de sens. On avait 14 ans, tu sais. Ça fait que le monde qui pense que des extraterrestres sont promenés sur la 70e, moi, je peux vous dire que non, on est deux, puis il y en avait un autre qui était avec les autres, je pense, la Joan Mala, je ne suis pas sûr, un autre de nos chums, il semble qu'on était à deux ou trois. Les bing-bangs ont entendu, nous autres, à cette âge-là, on était des vrais jeunes, les coups de pied dans la poubelle, peut-être que c'est ça qu'ont entendu, les bang-bang-bang. Oui. Puis c'est ça, donc le lendemain, il sort, il voit sur le bloc, il voit effectivement de ses empreintes, donc tout ça a servi à alimenter. J'imagine, Jean, que tu as entendu parler aussi de cette histoire où des gens ont été jusqu'à prétendre qu'ils avaient vu un ovni posé dans un champ à proximité. Ben, c'est ça, je t'ai dit, il y a un monsieur que, ça, ça a tout venu dans la tête du monde, il y a un monsieur qui avait dit ça, il dit, oui, on a entendu de quoi dans le champ en arrière, ça fait que là, probablement que par après, ils ont dit, on a vu une coupe volante à atterrir là, on appelait ça le champ de la boule, c'est une place qui avait des trails, on allait faire du bicycle à pédale avec nos bicycle Mustang des cabanes puis jouer avec des petits tris de temps en temps, tu comprends? Non, non, mais on n'était pas tout le temps assez pitonneuses, je peux te le dire. Oui, oui. C'est le bon temps, 14 ans, on avait du fun dans ce temps-là, tu sais, donc non, c'est ça l'histoire, tu sais, je ne comprends pas, hier, c'est ça, je lisais le monde dans ton article sur ta page web puis le monde qui parlait de Sainte-Dorothée, je ne comprends pas si tu avais écrit que c'était dans le coin de Sainte-Dorothée, mais... Oui, au départ, initialement, je m'étais trompé en disant Sainte-Dorothée parce qu'à Sainte-Dorothée, il y a eu une histoire d'ovni au début des années 80 qui a été très importante, ça fait que là, c'était mon erreur, j'ai fait la correction, mais effectivement, les gens, beaucoup de gens se rappelaient, avaient entendu parler de cette histoire-là et on le voyait également par le feeling des gens, certains se posaient la question, quel est le fin mot de cette histoire-là, est-ce que c'est authentique, est-ce que ça relève du canular, est-ce que ça relève du fantastique, on voit qu'il y avait un sentiment partagé. Non, regarde, il y a tout à l'heure, j'ai vu une lumière passer, si le coup j'ai arrêté, c'était un avion, tu sais, regarde, je m'envoie pas la tête avec ça, moi, j'envoie un là, puis il ressemble à Haiti, il m'a dit bonsoir. Fait que là, on peut dire à tout le moins, Jean, que le mystère des pas du diable de Laval, c'est un dossier clos. Hé, ferme le livre, ferme le livre, s'il vous plaît, là, ça va me faire, ça va toujours me faire un plaisir de vous raconter l'histoire, moi ça me ramène dans mon entente. Oui, M. Ott, c'est une histoire qui finit bien finalement parce que vous êtes sorti de l'ombre et Christian a réussi à résoudre une affaire, mais moi ce qui m'a grandement impressionné, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive ce genre de truc-là, il y a tout le temps du monde qui arrive à côté pour en rajouter plus que le client en demande. Ce matin-là qu'il m'avait parlé l'année passée, c'était un dimanche matin, je crois, j'ai rasé de pogner le champ, parce que j'ouvrais ma radio dans mon camion, j'entendais Christian dire, s'il y a quelqu'un qui est au courant de cette histoire-là, s'il vous plaît, manifestez-vous. Moi, tout de suite, le soir, j'étais arrivé chez nous, je n'avais pas de téléphone Android, quand je suis arrivé chez nous, tout de suite, sur mon laptop, j'ai cherché sa page web, sa page Facebook, puis là, je lui ai écris, c'est nous autres, mais ce qui est intéressant, Jean, et ce qui est intéressant, Yannick, dans cette histoire-là, c'est que moi, je dis souvent aux gens qui s'intéressent aux phénomènes étranges et mystérieux, ils ont souvent tendance à retenir essentiellement ou à se fier essentiellement aux témoignages. Ils disent, un type avait un OVNI, on est à l'enquêter, voilà qu'un autre témoin disait avoir ceci, avoir cela. Et moi, je dis tout le temps, il faut faire attention parce que dans des histoires comme ça, les gens ont tendance à fabuler, à rajouter des détails, à prendre des informations. Il est possible qu'un témoin, la veille, a entendu un bruit, mais le bruit devient soudainement la soucoupe dans le champ. Donc, la façon dont le témoignage, il est malheillable, il est excessivement fragile et il faut éviter, si on n'a pas des éléments, des évidences physiques pour appuyer le témoignage, il faut se méfier des témoignages parce que, je ne dis pas que les gens sont malhonnêtes, le monsieur qui disait, j'ai entendu quelque chose puis il y a peut-être eu une soucoupe volante, peut-être qu'il n'était pas malhonnête, mais il s'est mis à fantasmer sur quelque chose et les gens ont embarqué dans cette histoire-là. C'est tout à fait incroyable. Jean, tu as réussi. Si j'avais une palme à donner, tu as réussi certainement et probablement, même sans le savoir, l'un des meilleurs canulars des 40 dernières années au Québec lié au phénomène étrange et mystérieux. Vous nous enverrez des médailles, une pour moi, une pour le 20. Au moins, Christian, il n'a pas dit « Envoyez-moi le chèque ». Non. Merci beaucoup, Jean, d'avoir été des nôtres. Bon, bonne soirée à vous autres et continuez votre émission. C'est belle fois. M. Hutt, merci, au revoir. Bye-bye. Christian, je veux juste revenir sur le fait qu'il est arrivé justement des empreintes par terre et il y a d'autres personnes qui sont arrivées autour qui disent « Ah ben oui, j'ai vu quelque chose atterrir dans le champ ». C'est des gens qui contaminent un peu la… Déjà qu'on se pose des questions sur les pas qui sont là, en plus, eux autres, ils arrivent et ils contaminent un peu l'histoire en disant « Ben oui, j'ai vu d'autres choses dans le champ ». Ça arrive-tu souvent sur tes enquêtes? Oui, mais tu sais, tu vois ça, ce genre de truc-là, c'est justement… C'est un cas école. Ce cas-là, il est bon dans ce sens-là. Il nous montre bien qu'une plaisanterie faite par des adolescents dégénère auprès de gens locaux et là, des gens viennent greffer et ajouter d'autres éléments encore plus fantastiques. Et moi, j'arrête jamais de dire ça aux enquêteurs qui s'intéressent aux maisons hantées ou aux ovnis ou à n'importe quoi. Faites attention. À partir du moment où vous allez enquêter sur une histoire de maisons hantées, il y a quelqu'un qui va dire « Ah oui, j'y étais dans cette maison hantée, moi j'ai vu un fantôme, j'ai vu ci, j'ai vu ça ». C'est le propre des récits fantastiques comme ça de se gonfler et les gens ont tendance à interpréter, à surinterpréter ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent et qui plus est lorsque c'est associé au paranormal. L'histoire de ces empreintes de Laval, c'est un cas école tout à fait extraordinaire. On est allé chercher trop loin une explication alors que c'était des gamins qui avaient fait ça avec une mop qui était remplie de goudron et d'un autre côté, des récits sont venus s'ajouter à cette histoire-là pour la rendre plus extraordinaire. Et c'est vrai, on peut même aller plus loin que ça, l'histoire des pas de Laval, les pas du diable à Laval, ce qui ajoute à cette histoire-là, c'est qu'il y a des récits ailleurs dans le monde mais cette fois-là dans la neige. Le cas de Laval était particulier. Des empreintes brûlées dans le trottoir à Laval, c'était quelque chose. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur et je pense notamment en Angleterre en 1855 dans la contrée du Devonshire, un matin, des gens se sont réveillés et il y avait dans la neige des espèces d'empreintes qui ressemblaient un peu à des sabots fourcheux. Alors tu comprends dans l'imaginaire de 1855, le diable, il y a une marche, il y a des sabots, il y a des pattes fourcheux, il laisse des empreintes comme celle-là et ces empreintes couvraient de grandes parties du Devonshire. Il semblait commencer nulle part, s'arrêter nulle part. Or tu comprends que comme le comté s'appelle le Devonshire, on a vite fait le lien le Devon et le Démone, c'est devenu le Démone du Devon. Donc c'était le diable qui s'étaient promenés comme ça dans la contrée enneigée en laissant ses empreintes derrière lui. Cette histoire-là avait alimenté énormément la presse et d'autres récits semblables, d'autres événements semblables ou des observations semblables ont été rapportés également dans d'autres régions très enneigées. On sait aujourd'hui, moi-même, j'ai fait une recherche sur ces fameux pas et j'ai découvert qu'ils étaient moins nombreux qu'on le croyait, ils n'étaient pas aussi parfaits qu'on le disait. Bref, la presse avait abondamment exagéré ces empreintes mais ces empreintes n'étaient visiblement que laissées par des rongeurs. Des petits mulots, par exemple, qui sautent dans la neige lorsqu'il y avait des chutes de neige, ils vont laisser derrière eux des espèces d'empreintes dans la neige qui ressemblent en effet à des petits sabots et c'est visiblement des mulots, des rongeurs qui se déplaçaient comme ça dans des champs après une chute de neige qui ont alimenté ces fameux récits de pas du diable dans la neige. Or, tu comprends qu'à partir de ces récits rapportés dans une certaine littérature sur le paranormal, sur le fantastique où on met l'enfant sur l'aspect inexplicable de ces empreintes ce qui n'est pas du tout le cas mais en mettant l'emphase là-dessus et là, on la compare ces histoires, on les compare avec celles de ces empreintes brûlées sur le trottoir de Laval, on a tout le scénario, on a tout le produit nécessaire pour créer une histoire fantastique mais qui, somme toute, est à la fois ou bien explicable par la présence de petits animaux dans la neige ou encore par un bon canular mené ou fait de manière presque involontaire par deux adolescents qui, visiblement, ne s'attendaient pas des retombées de l'histoire. C'est vraiment extraordinaire et c'est un cas école. Ça doit, ça devrait, s'il y a des gens qui nous écoutent ce soir, qui s'intéressent aux questions des ovnis, qui s'intéressent aux fantômes, qui ont tendance à beaucoup investir dans les témoignages, mais cette histoire-là devrait faire réfléchir un peu sur justement comment le témoignage il est malayable, comment il peut être exagéré, comment il est surestimé par les témoins et surestimé souvent par les enquêteurs. Précisément 21h, on fait une courte pause, on vient. Radio X Files Radio X Moray Live Ils ont été en Espagne dans un poulailler séparés, les poulets, les coques. Pardon? Oui, ils font ça pour pas que les poules se fassent violer. Ah, franchement. Ils t'ont pas demandé la permission? Hashtag non, mon coco. Parfait. Moray Live Lundi au vendredi, 5h30. Radio X Une présentation de Laval Volkswagen qui vous offre afin de débuter l'automne en force un rabais à l'achat de 5000$ sur tous les atlas en inventaire. Vous pensez Volkswagen, pensez Laval Volkswagen. C'est payant d'écouter Radio X le soir puisqu'on vous fait faire plein d'économies si jamais vous regardez votre essence puis vous vous dites « Hum, pas sûr que je réussisse à me rendre chez nous sans être obligés d'arrêter. » Je vous conseille d'arrêter dans le coin de Saint-Nicolas. C'est le nouveau Ultramar à Saint-Nicolas sur Marie-Victorin. Marie-Victorin, juste à côté du cinéma Lido, l'essence est à 94 cents du litre. On me mentionne que c'est un prix d'ouverture. Donc, merci beaucoup aux auditeurs de me l'avoir mentionné. 94 cents du litre à Saint-Nicolas juste à côté des cinémas Lido. On revient. 9h03 minutes pour nous joindre en studio. S'il y a des questions pour Christian Page, pour l'équipe en fait 418-670-9098. 418-670-9098. Mon cher Christian, on parle enfin d'Oak Island. Oui, ce mystérieux, cette mystérieuse cache au trésor, cette histoire, comme je l'ai mentionné en début de présentation, fait fantasmer des chasseurs de trésors un peu partout à travers le monde. Ça fait presque 250 ans maintenant qu'on parle de cette histoire. Une dizaine de livres ont été écrits sur le mystère de l'Élo-Chêne et bien sûr, il y a cette fameuse série, cette télé-réalité qui est diffusée depuis 7 ou 8 saisons maintenant à History Channel du côté anglophone et la troisième ou quatrième saison maintenant du côté de Historia ici en français au Québec. Donc, cette histoire, il y a au printemps dernier, j'avais fait une entrevue avec Christian Doumerg, un spécialiste des trésors, un historien spécialisé aussi dans le trésor de Reine-le-Château. C'était d'ailleurs l'objectif premier de notre conversation. Mais bien sûr, au moment où on discutait de ces histoires de trésors, on a commencé à déborder et je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser quelques questions à propos de l'Élo-Chêne et Christian a accepté de nous faire un bref résumé de comment cette histoire a débuté et où on en est aujourd'hui. Après l'entrevue avec Christian Doumerg, je vous donnerai mes propres impressions sur cette fameuse série de la malédiction de l'Élo-Chêne, la malédiction d'Oak Island et vous allez voir que ce qui est important, ce n'est pas tant ce qu'on nous dit que ce qu'on ne nous dit pas. Donc d'abord et avant tout l'entrevue avec Christian Doumerg. Christian Doumerg, lorsque l'on parle de trésors ici au Canada, l'un des trésors que l'on évoque régulièrement parce qu'il est chez nous, c'est ce trésor de l'Élo-Chêne, de Oak Island et c'est une histoire qui elle aussi a fait couler beaucoup d'encre et qui est un peu à l'image de Reine-le-Château en ce sens qu'on suppose un trésor mais un trésor qu'on n'a finalement jamais vu. Oui, c'est un petit peu la même histoire. C'est une affaire irrésolue aussi et à partir de là c'est une affaire qui aujourd'hui fonctionne à partir d'hypothèses qu'on va émettre sur le fameux trésor. Alors c'est une affaire qui est plus ancienne évidemment que Reine-le-Château puisqu'elle commence en 1795. Pendant l'été, c'est un adolescent de 16 ans, Daniel Maguinis qui se rend sur cette île cette île-aux-chênes. Lui, il y va pour une raison c'est qu'il chasse donc il veut chasser la perderie sur cette île et c'est à l'occasion d'une de ses parties de chasse sur cette île qu'un détail va l'intriguer. Il va se retrouver face à deux vieux arbres et notamment un vieux chêne sur une branche de ce vieux chêne il va découvrir voir une vieille poulie une vieille poulie de navire et ça va l'intriguer parce qu'il se dit bon, lui il avait l'impression d'explorer la forêt il se dit tiens, quelqu'un est déjà passé par là et autre chose va l'intriguer c'est qu'à la verticale de la poulie le sol forme comme une dépression. Du coup, il a la sensation que quelqu'un a creusé un puits sous cet arbre l'a rebouché et s'est peut-être servi de la poulie pour faire descendre quelque chose dans ce puits. Donc c'est un adolescent il a 16 ans c'est un lieu où on parle depuis longtemps d'histoires de pirates et de trésors enfouis il les a entendus et donc il va se demander s'il n'a pas trouvé quelque chose qui pourrait être intéressant de ce point de vue-là donc il va rentrer de sa promenade et il va mettre deux amis à lui John Smith et Anthony Vaughan dans la confidence et donc les trois adolescents dès le lendemain vont revenir sur l'île Auchelle et ils vont commencer à creuser au pied du Vieux-Chêne et la terre est meuble donc ça les conforte dans l'idée que le sol a été comblé a été creusé puis comblé et donc ils vont dégager comme ça un puits un puits assez enfin en diamètre d'environ 3 mètres et demi et là arrivés à 1 mètre 50 de profondeur environ ils vont tomber sur une couche de pierre disposées les unes à côté des autres qui tapissent le sol comme un véritable dallage alors là leur cœur se met à battre évidemment ils se disent c'est bon il y a quelque chose qui est caché ici ils se voient déjà extraire de l'île Auchelle un véritable butin et il va falloir se rendre pour eux malheureusement à l'évidence en fait une fois qu'ils ont retiré toutes les pierres et creusé la terre ben il n'y a rien il n'y a rien il n'y a que de la terre mais néanmoins même s'ils sont déçus par cette première déconvenue ils voient que cette terre est meuble et que manifestement elle a été mise là que le trou a été donc rebouché ça les conforte dans l'idée que le puits s'enfonce plus profondément et ils vont continuer à creuser donc et c'est là qu'il va commencer à y avoir une série de découvertes assez étonnantes puisque à 3 mètres de profondeur ils vont découvrir une plateforme construite avec des des poutres en chaîne elles sont fixées dans les parois et donc là de nouveau excitation attendent une découverte ils vont retirer les poutres et puis encore une fois c'est que de la terre en dessous et ils vont creuser comme ça ils vont continuer avec obstination ils vont trouver à 6 mètres de profondeur une autre plateforme 3 mètres plus loin à 9 mètres de profondeur encore des poutres toujours du bois de chaîne et toujours rien ils vont véritablement s'épuiser à la tâche et c'est le début d'une aventure qui va durer dans le temps puisque d'autres personnes vont entendre parler de leur découverte vont s'y intéresser et à partir de là des fouilles vont être financées en 1804 donc quelques années plus tard un certain Simeon Leeds va créer une société le Lean Syndicate pour reprendre les fouilles mais avec des moyens conséquents quasi professionnels et de nouvelles plateformes vont être à ce moment là découvertes et ce qui semble c'est que ces plateformes en fait vont protéger si vous voulez quelque chose qui auraient été déposées au fond de ce puits et répartissent en fait le poids de la terre pour pas que la terre qui comble le puits écrase le fond du puits sauf que voilà le fond du puits aujourd'hui personne n'y a eu accès il y a eu différentes découvertes qui ont été faites dès l'époque de Leeds avec notamment à un moment donné une trentaine de mètres de profondeur sur une des plateformes une pierre avec avec des signes étranges qui la couvrent des triangles des points des cercles des rectangles des croix bon on n'a pas réussi à déchiffrer ça voilà alors ce qui est fascinant c'est que progressivement au fil du temps puisque de nombreuses personnes vont se lancer dans la volonté de résoudre cette énigme l'énigme va se compliquer parce qu'à un moment donné c'est dès l'époque de Leeds en fait le puits va être envahi par l'eau à partir d'une certaine profondeur après passer 30 mètres le puits est envahi par l'eau et on va découvrir qu'en fait il y aurait tout un système de protection aquatique qui drainerait l'eau depuis une des plages de l'île et on est face à ce que certains ont qualifié de l'oeuvre d'un génie mais qu'est-ce que protège cette oeuvre c'est là qu'on rentre dans une histoire qui est proche de Rennes-le-Château on n'a pas atteint le trésor donc il y a toute une spéculation autour de ce puits et de ce qu'il cacherait est-ce que c'est un trésor de pirates certains se sont dit c'est beaucoup trop complexe comme ingénierie pour un simple trésor de pirates donc on a pu évoquer par exemple le trésor des templiers ou des écrits perdus de Shakespeare ou un trésor viking enfin voilà il y a eu différentes hypothèses qui ont circulé parce qu'il faut savoir qu'au cours des 230 ans qui nous séparent depuis la découverte du puits les nombreux travaux qui ont été menés dans l'île on a essayé notamment de détourner ces canaux qui amenaient l'eau vers le puits principal et on a dynamité l'île un point tel qu'on a perdu l'emplacement original du puits et là aujourd'hui on est rendu à peu près à 200 mètres de profondeur et on a l'impression qu'on trouve jamais rien on a sorti que des poutres de bois un peu de fibre de noix de coco mais finalement jamais de trésor lui-même oui jamais de trésor lui-même il y a quelques forages qui ont été faits puisqu'en fait à partir du moment où on se rend compte que c'est plus possible de creuser le puits la première après l'inondation du puits donc il y a eu des tentatives de creuser un puits à côté pour atteindre la même profondeur et puis de rebasculer dans le puits originel après ça la plupart des équipes ont fait des forages forages qui auraient permis de carotter le puits et de déterminer qu'il y aurait des dépôts métalliques à certaines profondeurs une cinquantaine de mètres de profondeur mais le trésor lui-même voilà reste inaccessible une équipe serait arrivée en tout cas sur une masse métallique qu'ils n'auraient pas pu traverser bon est-ce que c'est un coffre etc voilà il y a eu des éléments qui ont quand même été sortis par ces carotages mais le dépôt le dépôt lui-même est resté inaccessible et aujourd'hui la Lille appartient bon les propriétaires de cette partie de Lille maintenant eux-mêmes financent une série documentaire sur une chaîne de télévision américaine on peut en fait c'est une espèce de télé-réalité où on les suit semaine après semaine creusées creusées et creusées mais bien sûr on ne sort jamais du puits quoi que ce soit qui mériterait la valeur des sommes investies jusqu'à maintenant c'est vraiment un mystère extraordinaire cette histoire de Lille-aux-Chênes je me rappelle à un moment donné un historien avait dit dans le cas de Lille-aux-Chênes on sait exactement où chercher contrairement à toutes les autres chasses au trésor on sait exactement où chercher mais on ne sait pas ce que l'on cherche oui c'est ça qui est très étonnant dans cette histoire c'est qu'on a une structure qui est incontestable la structure avec les plateformes on a les canaux de drainage donc qui permettaient de ramener l'eau de la plage jusque dans le puits pour en quelque sorte piéger celui-ci donc on voit qu'on a une architecture qui est tout à fait hallucinante en fait mais qu'est-ce que protège cette architecture pourquoi a construit une telle chose et puis qui a construit une telle chose ça c'est un grand mystère parce que l'architecture donc c'est ces canaux sur la plage donc avec on a retrouvé en aéro 19ème siècle quand on fait ces fouilles-là on a retrouvé des fibres de noix de coco donc qui avaient été disposées dans ces galeries vraiment pour éponger l'eau et l'orienter dans une certaine direction avec 5 cuisards rectangulaires qui ensuite orientent l'eau vers le puits qui a pu faire une telle chose voilà ça c'est mais c'est le propre de c'est un petit peu la même chose qu'Aran-le-Château c'est-à-dire qu'on a une partie de l'histoire qui est visible en l'occurrence Arran-le-Château c'est une fortune assez conséquente qui a été dépensée et sur l'île Auchène c'est cette structure impressionnante du point de vue de son ingénierie et dans un cas comme dans l'autre qui est à l'origine de ça mystère donc c'est vrai que ça laisse court à toutes les hypothèses et on voit que les templiers ont pu être évoqués pour pour le trésor de l'île Auchène tout comme ils ont pu être évoqués par certains Arran-le-Château même si on est dans l'univers de l'hypothèse c'est quand même aussi ce sont des endroits qui font rêver absolument je pense que on a moi j'ai dévoré l'île au trésor quand j'étais gamin je voilà c'est quelque chose qui nous habite c'est la part de rêve en fait dans un monde qui est très très matérialiste alors c'est vrai que ça peut paraître paradoxal parce que chercher un trésor a priori le but est matériel mais quand on côtoie aussi le milieu des chercheurs de trésor on voit bien que c'est des gens qui avant tout poursuivent des rêves d'enfant et dans certaines histoires un peu complexes comme celle de Rennes-le-Château et peut-être aussi dans une certaine mesure celle de de l'île au chêne des fois on bascule aussi dans autre chose c'est-à-dire qu'on se pose des questions on s'interroge au-delà de la quête du trésor du rêve d'enfant qu'on poursuit peut-être qu'on s'interroge aussi sur sur des mystères plus grands par-delà le rêve d'enfant qu'on poursuit on poursuit aussi des questions qu'on se pose après plus tard quand on est adulte mais je pense que le monde actuel est tellement désinvesti de merveilleux que ces histoires-là quand on les découvre quand on les découvre nous captent complètement parce qu'elles incarnent ce que le monde n'incarne plus en fait la quête le rêve le rêve qui peut s'initier dans la réalité moi c'est ce qui m'a fasciné dans l'histoire de Rennes-le-Château en fait c'est que de tout enfant j'étais captivé par les histoires de trésors que je pouvais lire dans les bandes dessinées les romans que je pouvais voir au cinéma et là d'un coup avec Rennes-le-Château qui est vraiment l'histoire que j'ai travaillée durant des années et que je continue à travailler et à explorer j'ai découvert que ça pouvait aussi exister dans la réalité et Lille-Auchelle c'est la même chose on a là une histoire qui est tout à fait extraordinaire qui est digne d'un roman et qui pourtant est bien réelle même si on ne l'a pas résolu Christian Doumerg on va continuer de rêver sur ces histoires de trésors dans l'attente peut-être d'une découverte définitive alors je vous remercie beaucoup ce fut passionnant ces quelques notes sur l'île Lille-Auchelle merci beaucoup d'avoir été nôtres aujourd'hui j'étais encore sur ma faim mon cher Christian oui on va essayer de combler cette faim tu sais là tu me dis ils ont creusé quoi 200 mètres oui en fait à peu près ça ça fait combien de saisons qu'ils sont là-dessus ils sont rendus ben là c'est ça c'est bien Yvon Mécrit qui nous écoute il dit en anglais on est rendu à la septième saison sur History la sixième saison sur Historia en français je pense que c'est ce que j'avais mentionné tout à l'heure mais écoute on va se dire ils ont juste 200 mètres de fait et nous niais donc on a 200 mètres mais là c'est pas seulement les frères Laguina qui ont fait 200 mètres on comprend que depuis la découverte du Puy en 1795 les équipes se sont succédées donc 1795 bon je vais revenir après sur ce qu'on ne nous dit pas ou des vérités qui sont finalement pas tout à fait des vérités mais bon grosso modo Christian Doumerg l'a bien raconté 1795 on trouve Daniel McGuinness trouve cet arbre selon certains récits il y a une branche coupée sur d'autres récits c'est une poulie un gréement d'un ancien bateau qui est sur la branche et en dessous une dépression qui fait 3-4 mètres de diamètre et là les jeunes il va informer ses deux amis John Smith et Anthony Vaughan de l'existence de ce puits ils vont revenir et avec des seaux des pelles ils vont creuser et là on nous dit bon ben à 10 mètres à 10 pieds par exemple ils ont trouvé une plateforme en chaîne 10 pieds plus bas une autre plateforme etc etc et là ensuite les équipes vont se succéder en 1803 en 1803 les jeunes McGinnis, Smith et Vaughan qui sont devenus propriétaires d'une partie de l'île vont revenir avec une autre organisation la Onslow Company ils ont formé une espèce de syndicat et là ils vont creuser creuser c'est là qu'on va trouver apparemment la fameuse pierre avec les inscriptions puis là les canaux qui vont inonder le puits et là on va essayer de construire dans les années qui vont suivre des puits aux côtés pour essayer de détourner les canaux puis les puits vont s'effondrer les uns sur les autres bref tout ça nous amène je fais un bond dans l'histoire tout ça fait qu'on a creusé jusqu'à 200 mètres et là arrivent les frères Laguina les frères Laguina ce sont ceux que l'on voit dans cette fameuse série La malédiction de Hulk Island eux ils arrivent dans le tableau bon d'abord ils ont lu comme beaucoup de jeunes ils ont lu en 1965 cet article dont j'ai parlé cet article paru dans le sélection du Reader's Digest qui racontait de long et en large l'aventure de l'île au chêne et ils ont été fascinés par cette histoire donc ils vont ils vont commencer à s'intéresser de manière très active à l'affaire ils arrivent dans le tableau en 2006 c'est à une époque où comme je l'ai mentionné Dan Blankenship qui est le lui et un autre individu David Tobias forment un syndicat qui s'appelle la Truro Alliance et ces deux bonhommes là sont en dispute les uns l'un avec l'autre parce qu'ils ne s'entendent pas sur la suite des travaux à ordonner donc tout est paralysé il n'y a rien qui se passe dans l'île depuis quelque temps et donc les frères Laguinas vont réussir à convaincre David Tobias un financier montréalais de leur vendre ses pas sur cette histoire et là bon ils vont suivre ils vont réussir à embarquer avec eux Dan Blankenship et là bon à planir les difficultés qui sont ses frères Laguinas on peut se poser la question les frères Laguinas c'est Rick et Marty Laguinas dans les deux faire un bref profil des personnages Marty Laguinas c'est le principal financier pour les gens qui ont vu l'émission et qui ne savent pas qui est qui Marty Laguinas c'est celui qui n'a pas de barbe Rick c'est le barbu donc Marty lui il faut dire que ce sont deux individus deux bonhommes qui sont qui ont une fortune personnelle importante Marty Laguinas qui est le principal financier il a une formation d'avocat et d'ingénieur et en 1982 il a fondé une compagnie qui s'appelait la Terra Energy Company donc c'est une compagnie qui faisait dans le domaine du pétrole de l'huile etc. donc et il travaillait sur toutes sortes de dérivés de dérivés pétroliers il a vendu cette compagnie-là en 1995 pour la coquette somme de 60 millions de dollars et il est aujourd'hui le propriétaire d'une compagnie qui s'appelle Heritage Sustainable qui est la plus grosse compagnie de fabrication de turbines au Michigan il est également le propriétaire de Vignoble au Michigan et il a à travers tout ça fait un héritage de famille relativement important donc c'est un bonhomme qui est très aisé son frère Rick Laguina on ne connait pas trop sa fortune personnelle on sait que c'est un retraité des services postaux américains et bien sûr comme son frère il a fait cet héritage familial qui lui a assuré disons ses vieux jours donc c'est un peu le profil des frères Laguina lorsqu'ils vont commencer à s'intéresser à l'affaire de l'Élo-Chaine ils vont d'abord acheter les parts qui appartiennent à David Tobias et ils vont créer cette nouvelle compagnie qui s'appelle aujourd'hui la Oak Island Tours Company donc 50% est détenu par eux 50% à ce moment-là étaient détenus par Dan Blankenship maintenant que Blankenship est décédé on suppose je suppose à tout le monde que c'est son fils qui en a hérité et là donc ils vont entreprendre l'idée de reprendre les fouilles dans l'île il faut savoir que le projet de l'île ce projet de série télé là on entre dans la poutine mais c'est important de bien la comprendre ils ont déjà au départ en 2012 ils développent cette idée de produire une série de télé-réalités qui vont suivre leurs efforts pour essayer de retrouver le trésor de l'élo-chain à ce moment-là ils vont intéresser History Channel et c'est History qui devient leur bailleur de fond eux agissent comme les producteurs mais le principal les principaux budgets qui sont alloués aux fouilles ils proviennent de History Channel l'idée germe en 2012 mais à ce moment-là il y a des problèmes avec le bureau de la Nouvelle-Écosse parce qu'il faut dire que si toi tu es propriétaire d'un terrain Yannick tu es propriétaire du dessus du terrain tu n'es pas propriétaire de ce qui est en dessous ce qui est en dessous relève du gouvernement ça appartient au département de l'énergie mines et ressources naturelles donc tu n'es pas propriétaire de ton dessous de terrain si tu découvres chez vous un puits de pétrole en dessous de ta pelouse ça appartient au gouvernement donc ça soyons clairs là-dessus et donc si on creuse dans l'île Auchaine tu comprends bien que le sous-sol appartient au gouvernement donc à partir de là il faut qu'il y ait des ententes pour qu'on puisse faire ses forages c'est assez long dans le cas de l'île Auchaine donc les premières négociations et c'est vrai que Dan Blankenship avec ses prises de position radicales qui avaient quand même fermé l'accès à l'île pendant des années ne lui a pas fait que des amis au sein du gouvernement de la Nouvelle-Écosse donc à partir de là c'est long les négociations commencent en 2012 à la fin de 2013 on autorise finalement les frères Laguinas à reprendre les fouilles à l'île Auchaine et en 2014 on commence donc fin 2013 on commence les premiers tournages et la série commence à History Channel en 2014 donc cela étant dit les choses ont plutôt bon train on en est comme je l'ai mentionné à la 7ème saison et l'émission connaît toujours un certain franc succès la question toutefois qu'on peut se poser et j'imagine que les gens qui regardent l'émission sont un peu restés sur leur faim c'est que à ce jour on a retrouvé à peu près 600 artefacts à l'intérieur du puits mais 600 artefacts qui ne valent un rien n'ayons pas peur des mots on a trouvé à un moment donné on a trouvé une pièce de monnaie espagnole en cuivre qui daterait peut-être du 17ème siècle mais cette pièce de monnaie n'a même pas été trouvée dans le puits elle a été trouvée dans un marécage qui est un peu plus au sud sur l'île donc elle n'est pas trouvée dans le puits on aurait apparemment on a trouvé un moment donné on n'a même pas quelqu'un est arrivé à l'île en disant au frère Laguina on a trouvé mon père aurait trouvé une épée romaine dans les eaux qui baignent l'île Eau-Chêne une épée romaine tu comprends c'est quand même quelque chose d'extraordinaire imaginez que les romains seraient venus jusqu'en Nouvelle-Écosse et là on nous fait un long épisode où on parle de cette épée on l'amène à l'université pour la faire analyser et là finalement on apprend à l'issue de cet épisode donc ça fait comme 50 minutes que tu regardes l'émission pour apprendre à la fin une scientifique qui s'avance en disant à mon avis les alliages montrent que c'est quelque chose une reproduction plutôt moderne qui daterait de la fin du 19e siècle peut-être du début du 20e siècle et là on nous a tu roulé dans la farine à ton roux il a fallu 5 minutes 5 minutes Yannick sur le web pour trouver la même épée en vente dans à peu près toutes les boutiques à Rome sur le bord du Colisée c'est un peu ce que j'allais te poser comme question quand ces gens-là trouvent quelque chose est-ce qu'il y a des archéologues neutres qui sont là pour nous prouver qu'effectivement ils ont trouvé quelque chose à cet endroit-là précis est-ce que c'est surveillé ou on laisse ça la discrétion du réalisateur puis de l'histoire qu'ils ont fait autour c'est là où je veux en venir donc là on a tout cet épisode même l'analyse de la scientifique est un peu erronée pas de beaucoup elle reconnaît que c'est un artefact moderne c'est une fabrication moderne mais tout un épisode pour se faire dire que finalement c'est une épée qui est moderne et alors qu'il suffit d'ouvrir ton internet aller sur Google et taper reproduction glaive antique puis là tu t'aperçois qu'il y a plein de boutiques je mettrai d'ailleurs durant la pause je mettrai la photo du glaive que j'ai trouvé sur Google qu'on vendait pour quelques euros puis la livraison est gratuite jusque chez vous puis c'est la même épée qu'ils ont trouvé aux côtés d'Oak Island donc c'est des trucs comme ça ça c'est un peu agaçant c'est bon qu'une fausse épée on a trouvé une pièce de monnaie qu'on n'a même pas trouvé dans le puits on a trouvé aussi apparemment une croix en plomb qui daterait entre 1200 et 600 après Jésus-Christ une petite croix en plomb on avait trouvé aussi une reliure ancienne une reliure ancienne bien oui écoute à un moment donné tu dis est-ce qu'on a perdu le focus c'est un trésor qu'on cherche tu sais quand quelqu'un il creuse il creuse il creuse d'un coup la grande découverte on a trouvé un bout de bois hé t'es chanceux tu creuse ça te coûte des millions pour creuser pour te trouver un bout de bois dans de la boîte tabarnouche t'es vraiment chanceux tu sais tu dis à un moment donné est-ce que quelqu'un va focaliser en disant là qu'est-ce qu'on cherche on cherche un trésor or après six saisons et on a là c'est six saisons télévisuelles mais on a également deux cents ans d'histoire on n'a jamais rien sorti de ce puits qui ait quelque valeur que ce soit des bouts de bois des bouts de roche puis des trucs puis là c'est plus le puits lui-même n'est plus l'objectif premier c'est-à-dire qu'il y a ce puits-là puis là tout d'un coup ça ne devient plus le puits ça devient un autre puits qu'on a creusé aux côtés dans les années 70 puis là après ça c'est plus ça ça pourrait peut-être être le marécage au sud de l'île et là tout d'un coup en se promenant dans l'île il faut savoir que c'est divisé en lots de terrain et là tout d'un coup en se promenant dans l'île on voit une roche puis là tout d'un coup on se constate que cette roche-là est alignée avec une autre roche puis il y a une troisième roche de lignée puis là c'est peut-être que les trois roches en lignée veulent peut-être indiquer une nouvelle cache au trésor là c'est même plus le money pit qui intéresse c'est l'alignement de roches trouvées dans la forêt hey on nous prend pour des idiots et là ça ça devient excessivement agaçant mais au-delà de ça il y a toutes sortes de choses que les frères Laguna Laguna ne nous disent pas à propos de l'élo-chain et là attache-toi parce que quand j'ai fait mon dossier mystère là-dessus je suis allé aux archives de la Nouvelle-Écosse je le dis souvent que ce soit des histoires de fantômes que ce soit des histoires d'ovnis la règle numéro un c'est retourner aux récits originaux c'est essentiel quand la scierie la malédiction de l'élo-chain commence on nous dit voilà en 1795 on a trouvé un puits avec des plateformes de bois et des canaux qui amènent de l'eau donc on nous décrissons on nous fait même on nous fait un modèle en trois dimensions ça c'est une interprétation disons artistique et tardive les récits originaux ne parlent pas de ça quand tu fouilles dans les premiers récits de la découverte de Daniel McGuinness jamais ils parlent de plateformes en bois c'est pas ça qu'il dit ils disent avoir trouvé une dépression dans le sol ils ont trouvé des roches et là ils disent ce qu'il a dit ils ont trouvé des marques dans le puits qui laissaient croire que c'était de fabrication artificielle on est loin de la plateforme en chaîne les histoires de plateformes en chaîne qui apparaissent toutes les dix pieds ça apparaît dans des récits beaucoup plus tardifs ça ne fait pas partie des récits originaux ça il est sûr que les frères Laguinas sont au courant de ça en fait ce que Daniel McGuinness découvre est si peu spectaculaire que même à ce moment-là et même dans les années 50 et 60 l'une des hypothèses c'est que le puits serait une fabrication naturelle une espèce de ce qu'on appelle un sink hole un trou qui aurait été provoqué par l'érosion et qui se serait rempli de débris de bois avec la montée des eaux donc c'est pas aussi les récits originaux ne parlent pas d'une découverte aussi incroyable que qu'est-ce qu'on essaie de nous faire croire cette idée des plateformes de chaînes toutes les dix pieds certaines sont couvertes de potés donc pour essayer de maintenir les madriers ensemble d'autres attachés avec des cordes ou encore avec des fibres de noix de coco entre les billes de bois pour les rendre plus étanches tout ça ce sont des récits qui arrivent de manière beaucoup plus tardif et qui ne font pas partie des récits originaux c'est une histoire qui s'embellit avec les décennies mais il y a pire que ça quand on nous dit l'histoire on essaie de nous on nous dit dans la présentation qu'on a trouvé sur le niveau 90 pieds donc à la neuvième plateforme on aurait trouvé une pierre avec des inscriptions ce que l'on nous dit ce que l'on nous dit pas c'est que personne n'a réellement vu cette pierre ceux qui disent l'avoir vue ne se rappellent pas vraiment avoir vu des inscriptions là-dessus et la description de la pierre varie d'un individu à un autre cette pierre là elle a été éventuellement amenée à Halifax et là des gens auraient dit encore là il faut faire attention parce que au moment où la pierre est amenée à Halifax on est au début du 19e siècle c'est la Hanslow Company qui est là et à ce moment-là elle commence à manquer d'argent et là donc on amène cette pierre apparemment qui contient des inscriptions et là quelqu'un apparemment va réussir à la déchiffrer en disant la pierre dit 20 pieds plus bas ou 30 pieds plus bas ou 10 pieds plus bas ou 40 pieds plus bas tout ça dépend de à quel récit tu fais référence on aurait enterré 10 millions de livres auraient été enterrés ou 20 millions de livres auraient été enterrés donc bref on a à peu près autant de transcriptions d'interprétations de la pierre qu'on a à peu près de récits qui en parlent avec chacun toujours la même promesse qu'à un certain niveau en dessous de cette pierre vous trouverez un magot c'est à peu près ça que résume la pierre le problème c'est que cette pierre-là comme je te dis on n'a même pas la certitude qu'elle ait jamais été trouvée dans le puits beaucoup croient que ça a été simplement un stunt publicitaire qui a été fait par la Hanslow Company dans le but d'attirer des investisseurs parce qu'en 1804 pardon la Hanslow Company était pratiquement en faillite donc on cherchait le moyen de regonfler les coffres on avait besoin de sous et bien sûr en faisant croire qu'on avait trouvé à l'intérieur du puits une pierre qui faisait la promesse d'une découverte de somme d'argent importante il y avait là toute matière à intéresser des financiers c'est sûr que les frères Laguina sont au courant de ça et jamais ils ne mentionnent ça dans la récit autre élément qu'on ne nous dit pas cette histoire de fibre de noix de coco écoute j'ai entre les mains toutes les analyses au carbone 14 qui ont été faites sur les fibres de noix de coco et c'est vrai que la fibre de noix de coco qui a été trouvée elle est élogène mais cette fibre de noix de coco écoute elle varie selon les analyses au carbone 14 c'est comme c'est quasiment un jeu de dés choisis ce que tu veux les analyses au carbone 14 et si je savais comment mettre un document PDF sur un site web écoute je la mettrais mais écoute les analyses varient de l'an 90 après Jésus-Christ jusqu'à l'an 1875 en matière de fibre de noix de coco et tout ça trouvé autour de l'île au chêne ou dans le puits donc tu choisis ce que tu veux tu comprends si tu veux faire à croire que c'est le trésor des vikings tu vas nous sortir l'analyse au carbone 14 c'est-à-dire regardez on a une analyse au carbone 14 qui dit que la fibre de noix de coco date du 12e siècle oui mais au côté il y a une autre analyse la même fibre de noix de coco qui dit qu'elle date de 1850 mais évidemment celle-là tu la tares tu ne la mentionnes pas parce que ça vient un petit peu ébranler ton hypothèse de la découverte d'un puits creusé par les vikings or ça c'est littéralement une manipulation d'informations les analyses au carbone 14 il y en a à peu près une dizaine qui ont été faites sur des fibres de noix de coco et les fibres de noix de coco comment se sont-elles retrouvées à l'élo-chêne ça c'est difficile à dire je ne sais pas personne ne peut on a avancé des hypothèses elle aurait peut-être été amenée par des navigants qui venaient d'Amérique centrale au 17e 18e siècle on le sait que des bateaux du 17 18e siècle qui ont mouillé dans ces eaux-là pas forcément des pirates mais qui ont ramené de la marchandise qui venait d'Amérique du Sud donc peut-être la fibre de noix de coco d'autres ont mis l'hypothèse que la fibre de noix de coco aurait pu être amenée par des courants marins pour finalement échouer sur les berges du Money Pit sur les berges de l'île-aux-chênes quoi qu'il en soit ce qui est important de retenir c'est que les analyses au carbone 14 couvrent à peu près 1800 ans d'âge donc tu choisis là-dedans la fibre de noix de coco qui fait ton affaire pour supporter ton hypothèse puis merci bonsoir tu es en business comme on dit je veux juste revenir sur ce que je t'ai dit tout à l'heure à un moment donné ils ont des épisodes à faire il faut qu'ils bâtissent une histoire sur ce qu'ils trouvent mais s'ils ne trouvent rien il faut qu'ils s'arrangent pour trouver quelque chose donc on nous détourne vers d'autres éléments dont les fameuses pierres alignées les cils et ça autre chose que les frères Laguina ne nous disent jamais dans les émissions il y a des ingénieurs qui sont allés puis c'est assez étonnant parce que l'un des frères Laguina a une formation d'ingénieur donc il est bien conscient de cette problématique-là il y a des ingénieurs qui sont allés dans l'île et si on se fie à la description que l'on fait je te le dis l'idée des poutres de bois toutes les dix pieds c'est excessivement contestable puisque ça ne fait pas partie des récits originaux l'idée des canaux d'irrigation passons à ces canaux avant d'aller sur l'autre problématique de l'occupation mais les problèmes des canaux ce qu'on ne nous dit pas en 2005 la Woodhull Oceanographic Institution s'est rendue sur l'île ils ont fait des carottages et ils ont fait des scans en profondeur de l'île ces canaux n'existent pas en fait si l'eau s'amène dans le puits ce n'est pas parce que des ingénieurs extraordinaires ont imaginé des puits pour inonder le puits central c'est parce que l'île est faite de calcaire et ce calcaire est fissuré que tu creuses n'importe quel trou dans l'île au chêne il va s'inonder que ce soit au nord au sud au milieu de l'île si tu creuses un trou à partir d'un certain niveau à partir de 20 ou 30 mètres l'eau va s'infiltrer dans ton puits parce que au sous-sol la roche est faite de calcaire elle est fissurée et elle amène l'eau n'importe où dans le sous-sol donc cette idée des canaux qui amènent l'eau à l'intérieur du puits c'est un mythe il n'existe pas ces canaux-là et c'est pourquoi d'ailleurs et là c'est beau on nous montre des petits dessins des graphiques on ne les a jamais vus ces canaux où l'on signe que l'eau est amenée dans le puits central et qu'elle a inondé le puits et là on nous a imaginé qu'il devait y avoir des canaux au sous-sol qui avaient été creusés par des superbes génies d'engineering ce n'est pas du tout ça le sous-sol il est fait de cette manière-là quel que soit l'endroit où tu creuses un puits dans l'élo-chain il va s'inonder parce que le sous-sol est fait de calcaire et là on a des travaux qui ont été menés par la Woodhull Oceanographic Institution je te rappelle que la Woodhull est l'une des plus importantes organisations de recherche oceanographique au monde et c'est eux qui ont retrouvé d'ailleurs c'est sous leur bannière qu'on a retrouvé le Titanic en 1985 Robert Ballard est l'un des représentants de la Woodhull Oceanographic Institution c'est sûr que les frères Laguina ont cette étude entre les mains pourquoi est-ce qu'on n'en mentionne on n'en mentionne jamais le moindre extrait dans l'émission parce qu'évidemment si je te dis que peut-être finalement il n'y a peut-être personne qui a pensé à construire des canaux pour inonder le puits ça rend l'affaire beaucoup moins fantastique autre problématique des ingénieurs à partir des années 70 se sont rendus dans l'île et ce qu'ils ont ils ont constaté que si on se fie au schéma populaire que l'on fait du puits donc c'est l'idée que le puits descendrait à 150 mètres de profondeur il y aurait ces fameuses plateformes en chaîne toutes les 10 pieds on aurait mis des coffres etc quand les gens commençaient à regarder ça les ingénieurs ont dit attention là il n'existe aucune cache semblable dans le monde les pirates dans certains cas il y a certains pirates qui ont fait des caches au trésor relativement complexes mais rien d'aussi complexe que ce que l'on retrouve selon la vision je le dis bien selon la vision populaire qu'on imagine du puits donc il n'y a rien d'aussi complexe et pour faire un truc comme ça écoute dans les années 70 un type Rupert Furneau il s'était rendu sur place avec des ingénieurs et ils ont fait un travail pour évaluer en nombre de travail heures hommes qu'est-ce qu'il aurait fallu pour faire le puits et on parle de 500 hommes travaillant 12 heures par jour pendant 6 mois pour aménager le puits tel qu'on l'imagine qui descend à 150 mètres de profondeur avec ces fameuses plateformes les canaux d'inondation donc 500 hommes travaillant 12 heures par jour 6 mois c'est une occupation importante or ce que les frères Laguena ne nous disent pas et que personne ne nous dit c'est qu'il n'y a jamais on n'a jamais découvert sur l'île Auchaine la moindre trace d'une occupation massive avant l'avènement des chasseurs l'arrivée des chasseurs de trésors au début du 19e siècle donc en 1803 il y avait eu quelques les quelques personnes qui avaient vécu sur l'île étaient bon quelques insulaires qui étaient venus du continent mais il n'y avait aucune trace qu'aucun groupe avait fait une occupation massive sur l'île ce qui aurait été obligatoire pour creuser une cache comme celle-là les frères Laguena sont au courant de ça mais ils n'en parlent jamais autre élément qu'on ne nous mentionne jamais la cache est invraisemblable si c'est une cache au trésor un trou au pied d'un arbre aurait suffi quand les pirates cachaient leurs rapines de cette manière-là l'idée était éventuellement de les récupérer tu ne creuses pas un trou à 250 pieds de profondeur pour cacher un coffre c'est invraisemblable c'est ridicule tu ne pourras pas le récupérer donc la seule raison bien sûr c'est que si cette cache-là est une cache de quelque chose la personne qui l'a mis là il voulait s'assurer qu'on ne pourrait jamais le récupérer mais si on ne voulait jamais le récupérer il n'était pas nécessaire de creuser une cache comme celle-là ce que faisaient les gens au 15e, 16e, 17e siècle quand on voulait se débarrasser de quelque chose qu'on ne retrouverait jamais on le jetait par-dessus bord des bateaux et c'était clair qu'on ne le retrouverait jamais que ce soit le Saint Graal l'Arche d'Alliance ou n'importe quoi si on voulait s'assurer que ce que l'on cachait on ne le retrouverait jamais les gens ne se seraient jamais donné la peine de creuser un trou comme celui-là il l'aurait simplement jeté par-dessus bord donc on a un problème sur l'objectif de la cache si c'est une cache au trésor c'est invraisemblable et si c'est une cache pour cacher quelque chose qu'on ne retrouvera jamais c'est invraisemblable aussi donc on est ici dans un espèce de je vais utiliser l'expression anglaise c'est une espèce de catch 22 où tu n'arrives pas à t'en sortir parce que ça n'a pas de bon sens ensuite de ça ce qui est un peu ce qui m'agace un peu dans cette histoire de l'île aux chaînes c'est que les frères et là je te donne c'est vrai je le sais j'ai fait moi-même de la télé je comprends que ces gens-là ont des épisodes à remplir mais moi comme journaliste je regarde ça je ne suis pas là pour dire c'est une bonne émission pas une bonne émission j'essaie de regarder simplement la valeur ou l'acuité de l'information qu'on nous donne et déjà de voir d'émission en émission des informations qu'on nous cache qui viennent un peu ébranler l'idée qu'on pourrait se faire de cette fameuse cache au trésor l'autre élément qui est un peu agaçant c'est de voir les frères Laguina qui semblent être des gens intelligents de voir ces gens-là accueillir n'importe quelle hypothèse absurde là tu dis écoute quand quelqu'un débarque à ta porte puis il vient te dire moi je pense que c'est le trésor de Montezuma des Incas des Mayas là tu dis écoute moi je t'étonne que cette personne-là n'éclate pas de rire parce que ça n'a pas de sens là quelqu'un peut dire n'importe quoi mais le trésor des Aztèques peux-tu raisonnablement imaginer comment peut-on accepter que quelqu'un vienne me raconter une salade comme celle-là que les Aztèques auraient mis leur trésor d'abord ils n'avaient pas les moyens de naviguer de façon aussi soutenue ils auraient quitté l'Amérique centrale le Yucatan pour remonter jusqu'en Nouvelle-Écosse alors que le Mexique premièrement a une première frontière avec les États américains du Sud le Nouveau-Mexique et le Texans il faudrait plutôt commencer par regarder de ce côté-là et justement on a dans cette région-là des Autochtones les Anasazises qui est le seul peuple d'Autochtones d'Amérique du Nord qui ont construit avec de la pierre comme le faisaient les peuples d'Amérique centrale s'il y a eu un contact quelque part je ne dis pas qu'il y en a eu mais s'il y a eu un contact quelque part entre les Incas et les Peuples ou pas les Incas pardon mais les Mayas et les Peuples plus au Nord je commencerais à regarder du côté des Anasazises je n'irais pas chercher dans une île en Nouvelle-Écosse c'est une absurdité et on a vu défiler au cours des saisons des gens qui sont venus présenter des fantasmes tout à fait absurdes et on nous les présente dans un épisode au complet là on laisse un individu pendant 46 minutes nous déblatérer ces absurdités sur comment les Mayas ou les Incas ou les Aztèques auraient pu amener leur trésor pour aller le cacher quelque part sur une île en Nouvelle-Écosse c'est absurde on prend les auditeurs les téléspectateurs pour des imbéciles et ça ça m'agace énormément et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt ce qui est agaçant également c'est que comme on ne trouve rien dans le puits à part de on a trouvé un bout de bois on a trouvé une roche là on commence à diluer la sauce en nous disant ben oui mais à l'autre bout de l'île il y a trois roches en lignée ça doit être ça le trésor ou ça doit être une indication vers le trésor puis si c'est pas ça ben peut-être que le trésor est caché dans le marécage ou peut-être que le trésor est caché sur un autre terrain ailleurs ben c'est ça peut-être que le trésor est caché qui est caché à Québec aussi ça devient une espèce de foire à n'importe quoi et ça ça m'agace beaucoup qu'on alimente une émission de télé alors que c'est une histoire intéressante l'histoire de Oak Island tous les gens qui se sont succédés dans cette île les recherches qui ont été faites on pourrait faire venir des géologues on pourrait s'appuyer sur des documents qui sont étoffés les analyses que disent justement les analyses au carbone 14 des fameuses fibres de noix de coco est-ce qu'on peut revoir un peu les travaux qui ont été menés par la Woodhull à propos de la Woodhull Oceanographic Institution sur ces fameux canaux d'irrigation s'il n'y a pas de canaux d'irrigation et que l'inondation du puits ne se fait que par une espèce d'écoulement des eaux à l'intérieur du sous-sol écoute ça vient changer la donne énormément et tous ces éléments-là m'agacent beaucoup ce qui fait que pour moi l'émission de la malédiction de l'élo-chain c'est presque devenu la malédiction du téléspectateur qui semaine après semaine se laisse entraîner dans des hypothèses fantaisistes pour expliquer finalement quelque chose qui au départ n'était peut-être pas aussi fabuleux qu'on a voulu le faire croire mais quand t'as un filon puis tu payes pour exploiter ce filon-là puis tu te rends compte que les gens commencent à s'intéresser tu veux faire le plus d'argent possible oui et c'est justement là moi si j'essaie de regarder ça du côté du producteur de télévision le côté du réalisateur le côté de la chaîne qui diffuse cette émission-là c'est un succès c'est un succès cette émission-là on est à sa septième saison on n'a rien trouvé il n'y a peut-être rien à trouver dans cet appui-là si on fait fi des recherches qui ont été menées de manière rigoureuse qui malheureusement dégonflent un peu la balloune c'est-à-dire que les récits originaux de Daniel McGuinness ne parlent pas de ces fameuses plateformes de bois les travaux de la Woodhull ne parlent pas de canaux d'irrigation la fibre de noix de coco ça ne vaut pas grand-chose donc finalement ils viennent de dégonfler un peu le mythe et à partir de là si tu mets ça sous la table tu enterres ces histoires-là et tu ne fais que t'alimenter à partir de la légende de l'élo-chain bien évidemment tu as tout à fait raison c'est un succès les gens sont là saison après saison l'émission est bien tournée il y a un bon comment on a un bon suspense c'est oui ok la semaine prochaine on va descendre dans le puits puis là tu veux voir la semaine prochaine ils vont-tu descendre dans le puits puis ils vont-tu trouver quelque chose là il n'y a rien t'as-tu du poil de noix de coco quelque part là ils analysent le noix de coco puis là ils arrivent puis tu sortes une analyse et wow notre nouvelle hypothèse c'est que ça serait le trésor du pirate machin truc Drake au 15e siècle puis ça tombe bien on a une analyse de fibre de noix de coco qui nous dit qu'elle date du 16e siècle donc ça correspond ouais mais on en a une aussi qui date qui dit que la noix de coco date de 800 ans c'est n'importe quoi Christian on fait une courte pause on revient rapidement ok reste encore quelques minutes à l'émission on va revenir un petit peu sur les actualités de la semaine Christian si tu le veux bien ouais attends Julien si tu me permets de faire une précision je t'ai mentionné dans notre conversation j'étais enflammé dans ma conversation je t'ai dit que les travaux de la Woodhull Oceanographic Institution datait de 2005 j'ai le rapport entre les mains il date en fait de 1995 donc depuis 1995 on a clairement établi que les canaux d'inondation qui viendraient qui apporteraient qui seraient artificiels et qui apporteraient de l'eau à l'intérieur du money pit du puits de la fortune ces canaux-là n'existent pas ce sont des formations naturelles qui font ça et ensuite j'ai mis sur le site de Radio X-Files la fameuse épée romaine j'ai choisi volontairement en position 1 une photo de l'épée romaine où on voit justement dans un reflet de vers Marty Laguina donc qui montre bien que c'est une image que c'est la fameuse épée qu'on nous a présentée à l'émission de la malédiction de l'île de Oak Island et en dessous je t'ai mis sur un site de vente en ligne en Italie à Rome la fameuse épée qu'on peut se procurer pour quelques euros seulement et comme je l'ai mentionné il m'a fallu quelques minutes à peine pour trouver ça et je t'ai mis ensuite côte à côte les deux épées on voit bien que c'est exactement la même chose il y a même une déformation un peu dans la pointe de la lame qui montre que c'est le même moule qu'ont fait les deux épées mais comment on peut acheter une épée comme ça sur internet puis que ça peut se retrouver sur Oak Island moi je pense que le type qui est arrivé parce que quand tu regardes l'épisode le type arrive écoute c'est presque loufoque le type arrive et là ils sont tous réunis dans ce qu'ils appellent leur QG ils sont là le bonhomme arrive il s'assoit et là il défait une espèce de couverture et l'épée est dedans et là il dit c'est mon père qui a trouvé ça au large de l'île et là tout s'entraîne autour de ça le type est en train de lui bon est-ce que est-ce que le type raconte vraiment une histoire qui lui a été racontée est-ce que c'est vrai que son père lui a raconté cette histoire-là et lui ne fait que la colportée ou est-ce que le type a entièrement inventé cette histoire-là et les frères Laguina se sont montrés un peu naïfs à croire sur ici-là je ne peux pas le dire quelle est la motivation du bonhomme derrière ça je ne sais pas est-ce que tout ça puis il faut quand même se dire j'en ai fait assez de la télévision pour savoir que ce que les gens voient à la télé c'est malheureusement scénarisé ça ne se passe pas ça ne se passe pas live il n'y a pas le gars qui arrive pendant que le caméraman ne l'est pas la caméra sur le bras il n'y a pas le gars qui arrive avec son épée qui présente ça au frère Laguina ça a été stagé d'avance on sait exactement ce qui va se passer donc ça se fait et là on part avec l'épée et là on nous entretient une espèce de mythe autour de ça moi je me dis ça me paraît invraisemblable je peux me tromper mais ça me paraît invraisemblable on a toute une équipe de production qui est là ces gens-là on le voit ils ont des équipements qui sont sophistiqués ils ont des ordinateurs je ne peux pas croire qu'il n'y en a pas un quelque part qui s'est dit c'est beau ton épée mais je vais regarder je vais faire une petite recherche Google photo puis là je vais rentrer le mot code antique vintage Roman sword en faisant ça immédiatement il aurait vu l'image il aurait dit écoute mon petit bonhomme la patente que tu me proposes est en vente sur YouTube pour 30 euros merci bonsoir Christian c'est maintenant le tout le temps qu'on avait on parlera d'Alex Jones vendredi prochain trop émoustillé ce soir j'étais enflammé bon week-end puis on se jouera ce vendredi toi aussi bon week-end Radio X 4